Appropriation culturelle de podcast, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invité. Cette semaine, c'est un invité, un ancien animateur de radio, qui est maintenant dans le domaine de la publicité radio, Gabriel Deslauriers. Salut Ben, salut Pierre-Marc. Salut. Allô, ça va? Ça va super bien, mon homme. Grosse discussion avec Gab Delot. Ouais, c'était cool, le trait des contracts. Ouais, c'était vraiment cool. Encore une fois, on voit que c'est un animateur de radio, donc très à l'aise, on est allé dans tous les sens. On a fait flèche de tout bois. C'était vraiment cool. J'ai eu du fun, vraiment, beaucoup. On a parlé de Poutine, beaucoup. Ouais, moi aussi, c'est venu me chercher, ça. Ouais. Ça a été versé de l'art de 9-1. Ouais, ça a été un gros débat. On a parlé de Poutine, on a parlé évidemment de toutes ces stunts de radio mémorables. Fait que, oh non, c'est remémoré, des beaux souvenirs. Belle rencontre, personnage bien sympathique. Ouais. Va falloir le réinviter. Petit gars de Québec a adopté la B2B parce qu'il a moins l'animateur de radio trash. Donc, c'était bien cool. Merci beaucoup. On va remercier nos partenaires, Terre des Esquaires, qui nous aident toujours dans ça, d'aller rejoindre les personnes. Faire des invités. Donc, merci beaucoup. Merci à ta gueule communication. Ça donne écoutement. Puis le site web, vous pouvez aller voir notre site web. C'est podcast.ca. Donc, allez voir ça. Il y a plein de contenu là-dessus. J'essaie de créer des fois des affaires. Donc, c'est le fun. On se divertit. Ouais. Parfait. Bonne écoute. Bonne écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. Fait qu'on peut commencer, Marc. Viens faire ça, Ben. On va commencer comme normalement. Puis là, tu peux commencer, Ben. Mais fais la semblant de commencer. Commence donc, toi. OK. Bienvenue tout le monde à ce premier show. C'est une chance pour le canine pour le réinviter. Bienvenue dans mon sous-sol. C'est intéressant parce que là, on a quand même un communicateur avec nous. Oh non. Hey, hey, hey. Salut. On est en break. What's up? Ça va bien? Ça va bien, Gabriel Delray? Oui. Retour au micro. Oui, je suis content. Ils sont beaux vos micros en plus. C'est vrai, hein? Oui. Tu es French-retien dessus, mais toi? Bien là, je ne veux rester pas les techniques corrects et pas trop les bavés. Mais oui, ils sont beaux. Je leur donnerai des petits bisous. Oui, oui. On est bien bien fiers de notre setup. Oui, c'est vraiment beau. Je ne sais pas c'est qui qui a fait ça, mais bravo. Thumbs up. La construction, c'est Ben. C'est Ben, oui. La construction, c'est Ben. La technique, c'est pas mal Ben. L'achat de la technique, c'est pas mal Ben. L'installation de la technique, je pense que c'est Ben. Beau travail. Merci. La maison, je pense que c'est Ben. Je n'ai pas construit. Par exemple, de l'acheter de main. Ça, j'ai été lâche. Oui. Tu as bien fait. C'est long, un bap des arbres sur un terrain. C'est juste que le studio podcast préfable, ça n'existe pas encore. Un studio préfable. J'ai appelé les maisons nordiques, ils travaillent là-dessus. C'est pas un studio préfable. Ben, tout se fait, on n'a pas de modèle. Mais non. On l'a appelé Le Ben. Le Ben. Le Ben. Pourquoi pas. Le concept Ben. C'est une mini-maison, il y a juste des micros partout. C'est le Ben. Le Ben. Pas confiant. C'est quoi, ça fait quoi? Ça fait un petit peu plus qu'un an que tu as passé du côté obscur de la radio? Depuis août? Ça fait à peu près six mois, je te disais. Ben oui. Parce qu'il n'était plus au boost, ça fait un bout. Non, c'est ça. Depuis la fin de l'été, moi, j'ai décidé de ne pas recommencer la prochaine saison. J'avais le goût de prendre ça différent, puis de prendre ça plus tranquille un peu. Ben, c'est sûr que je ne le savais pas en m'embarquant dans ce que j'allais faire, que c'est quand même rock'n'roll. Mais c'était difficile pour moi après deux, trois ans que j'ai fait le show. T'as levé à 3h45, juive le beat. 3h45 le réveil? Oui, moi, je me levais à 3h45. Moi, je me couche. Je me couche, oui, c'est ça. Oui. Fait que moi, quand tu te couchais, je me levais. Salut! Oui, c'est ça. Fait que je l'ai fait pendant trois ans de temps. Je suis sorti de l'école, moi, puis je suis arrivé tout de suite dans un show de pointe, tu sais, dans le show du matin. Oui, c'est comme le gros show en aidant région, c'est ça, là? C'est ça. Puis, tu sais, quand on sort de l'école, généralement, quand tu fais de la radio, tu ne vas pas à Québec ou à Montréal, parce que c'est un peu comme tu as tiré une balle dans le pied, parce que c'est trop des gros marchés. Tu as trop la place à faire de l'erreur. Bien, tu n'as pas place à faire une erreur. Tu compétitionnes avec Martin Petit. Non, Martin Petit, oui. Non, pas Martin Petit. Dominique Martin. Maxime Martin. Maxime Martin. Mais là, il n'est plus là, Maxime Martin. C'est rendu l'autre grande gueule. Mario Tessier. Il serait juste remplacé. Il n'anime plus pendant tout, Maxime Martin? Non, il a droppé. Il a droppé? Oui, il a dit qu'il se focusait sur un autre projet. OK. OK. J'ai lu l'article. Peut-être. Mais bref. Mais oui, parce que toi, tu n'es pas de l'Abitibi? Non, moi, je suis original de Québec à la base. OK. J'ai fait mon cégep à Limoilou pendant un an et demi de temps. Je suis en sciences politiques. J'ai écrit ça, OK? Oui, j'aimais vraiment ça. Très radio. Oui, très radio. Je suis en sciences humaines. Puis c'est ça. Puis après ça, bien… Tu t'es dit, moi, je suis à Québec. L'Assemblée nationale m'a allé à quelque part. Je ne prends pas une job-là. En fait, c'était plus… Tu ne sais pas trop quand tu sors du secondaire, ce n'est pas vraiment, des fois, ce que tu veux faire dans la vie. Moi, j'étais un peu ce genre de personne-là. J'étais comme, bien, regarde, je voyais l'ex-science humaine. Ça a l'air d'un show-shot. La science politique, ça a l'air super intéressant. Puis j'ai étudié là-dedans. J'ai fait presque tout mon deck là-dedans. OK. J'ai fait trois sessions. J'aimais ça au bout. Oui. Mais tu sais, la dernière session, je voyais comme ça arriver. Puis honnêtement, je regardais mes options. Puis j'étais comme, ah, bien, je pourrais faire de la démographie des trucs intéressants, oui et non. Mais comme, je ne me voyais pas là-dedans pour faire ça de ma vie. La politique active, si tu n'as pas… Oui. Puis tu sais, en étant là-dedans, je me suis rendu compte que la politique, c'est fucking dur. C'est tough. C'est 6 jours sur 7, 24 heures sur 24. Puis tu sais, honnêtement, moi, j'ai appris à respecter les politiciens, même si on peut entendre tout plein d'affaires sur eux, que c'est n'importe quoi, peu importe là. Il reste quand même que faire cette job-là, ta parouette, il faut que tu veuilles. J'enlève pas le principe que c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, mais tu peux avoir des mauvaises idées. Tu peux avoir absolument… Ah, ça, je suis 100 % d'accord. Tu peux être déconnecté de la population. Même les personnes qui travaillent le plus peuvent être des crétins. Oui, mais tu sais juste, tu représentes, mettons, un peuple. Tu es une personne, puis c'est toi que tout le sort comme retombe sur toi. Puis je ne parle pas juste, mettons, du premier ministre, mais tous les ministères, les gens qui travaillent au gouvernement, en général, dans les ministères qui sont proches, est-ce que tu as une job de fou, là? Tu sais, tu peux te faire réveiller à n'importe quelle heure de la nuit. « Hey, monsieur le premier ministre, on a tel affaire, on a une urgence. » Il faut que tu te fasses briefer sur un document de 20 pages. Puis après ça, il faut que tu ailles prendre une décision qui va être extrêmement critique sur certaines affaires. Fait que, tu sais, honnêtement, j'ai vu ça. J'ai fait cool, respect. Tu comprends aussi comment la Chambre des communes fonctionne et tout. Puis c'était super le fun. Mais je me suis dit, ce n'est pas tant fait pour moi. Puis je connaissais le programme Art et Technologie des médias qui se passe au Saguenay, ATM, qui est très populaire dans la communication. Puis j'ai fait crime. Ça a l'air super le fun. Il y avait un de mes amis qui travaillait avec moi, ma job étudiante, moi, je travaillais dans un maxi. Fait que lui, il a décidé d'aller là en production télévisuelle. Puis j'ai fait tabarnouche, j'y vais. Puis moi, j'étais en radio. Moi, je ne suis pas en télévision. Mais j'ai fait la technique de communication dans les médias, profil radio. Puis ça a été un match incroyable pour moi. Tu sais, j'ai vraiment trippé. J'ai eu trois belles années, trois. Honnêtement, ça doit être les trois plus belles années de ma vie. Non, mais sérieusement. La radio a fait que tu es en couple. Oui, ça aussi. On y reviendra. Mais la radio a fait que je suis en couple aujourd'hui. Puis plus qu'en couple, marié. Bien oui, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est quelque chose, quand même, ça, c'est assez fou. Parce qu'à la radio, quand tu fais un stunt, tu ne fais pas les choses à moitié. Non. Tu y vas all in. Ce n'est pas une date, c'est un mariage en parten. C'est ça. Oui. Fait que là, toi, on te prend la radio, puis tu te manies. OK. C'est pour ton image. On fait ça pour t'aider. All right. Parce que tu étais un peu comme l'espèce de bitch à mo pendant trois ans. Tu faisais tout ce qu'il te disait de faire. C'est ça? C'est un peu ça, le concept. J'étais un peu comme le sauve-du-leur, le mouton noir un peu de la gang, dans le sens que j'étais le testeur de tout plein de l'affaires. Le petit nouveau. Oui. Puis, tu sais, honnêtement, c'était pour me faire connaître également qu'on a fait ça. Puis ça a super bien marché. Parce que même encore aujourd'hui, je m'en vais gazer. Hey, on tape-tu sur le mur, mon gars? Ah, c'est ça, c'est toi qui avais tapé sur le mur, c'est vrai? Mais c'est ça. À chaque fois que j'en sors de quoi que j'ai fait, tout le monde se dit, ah, c'est toi, ça? Ah, c'est drôle. Fait que, tu sais, oui, j'ai fait vraiment tout plein de niaiseries. J'ai couru à moins 20 dehors, un lendemain de tempête, en culotte courte. C'est vrai? J'ai entendu ça. Oui. J'étais allé me chercher un café à deux kilomètres de la station. Puis, je suis revenu. J'ai fait plein de stunts. J'ai séparé des nœuds, des petits bonbons vraiment minuscules. Avec des gants de box. Il fallait que je les sépare par couleur, puis que je les mette dans des verres. J'ai mangé des bébés. C'est projet de fin de semaine. J'ai mangé des plures de fruits et de légumes pas mangeables, comme de la plure d'ananas, n'importe quoi. De la plure de bananes. Il n'y a rien que je n'ai pas fait, là. Pour vrai, là. C'était-tu bon? Pouf, pas tant. Pas tant. T'essayes le rematte. Tu vois, il n'est plus à radio non plus. Oui, c'est ça, j'ai lâché. Oui, non, mais c'est ça. Fait que j'ai fait plein de... J'étais un peu comme le testeur, là. On m'appelle Cobaye Énergie. C'est le même qu'on l'a brandé, puis c'était vraiment cool. Puis c'est ça. Fait que pendant trois ans de temps, moi, j'ai eu un gros... C'était le fun. C'était un gros hype. C'était un trip de faire ça. Puis, tu sais, je ne dis pas que je ne reviendrai jamais à radio. Pour l'instant, je suis rendu... Là, je suis encore à Énergie, mais je suis rendu vendeur. Fait que je suis représentant publicitaire. On appelle ça, nous autres, directeurs de compte. Mais en gros, je vends de la publicité. C'est moi qui s'occupe de certains clients. puis de bâtir des stratégies publicitaires. Puis, tu sais, nous autres, à cette heure, on ne fait pas juste de la radio. On fait du web. On fait de l'affichage. On fait de la télé, maintenant. Depuis le début de l'année, on est comme rendu... Ça te rend trop belle. Oui, on est belle. Fait que là, on est rendu des... Avant, on était vraiment juste des reps radio. Mais depuis janvier, il y a eu comme une restructuration. Puis là, on est en train de se faire former pour faire du multiplafond. Fait qu'on est capable, maintenant, de vendre tous les types de publicités pas mal, à l'intérieur de Belle, évidemment, avec les ressources qu'on a pour les entreprises. Fait que c'est le fun parce que... Bien tôt dans les rêves. Oui. Tu vendes-tu du téléphone aussi, là? Non, je ne rentre pas le téléphone. Non, 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 moi, je ne rentre pas là-dedans. Fait que non, c'est ça. Fait que ça fait depuis fin août que je fais ça. Puis, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai fait une pub de Belle de téléphone. C'est pas vrai? Oui, oui, oui. C'est la plus belle pub du monde. Communication, pas merlot. Oui, c'est vrai. Je suis tellement triste qu'elle renseait à Baki parce qu'à la base, il y avait une phrase qui était supposée dire « On n'a pas le modèle que tu veux. » Puis là, c'est le genre d'affaires que je l'ai su comme 48 heures d'avance. Puis là, je check le texte. Puis là, à la fin, c'est... Il regarde son cellulaire et plonge dans son cellulaire. Ah, t'as... C'est beau, ça, mais c'est... Non, mais c'est la plus belle affaire. Moi, c'est... Comment je vais jouer ça, tu sais? J'ai dit ça. C'est mon ami. Elle connaît, lui. C'est mon ami. C'est ça. Fait que là, nous autres, moi et Mathieu, on a tous les deux fait des annonces un peu malaisantes. C'est en une qui traîne, là. Ça nous prend une annonce pour bien sûr de ploguer Ben. Oui, mais techniquement, il y en a une qui s'en vient, mais je n'ai pas une nouvelle rencontre, mais... Ah, c'est vrai, oui. C'est vrai, je suis au courant. Mais ça ne sera pas cringe. Ça va être peut-être trop... On ne sait pas encore, ça, Math. Tout est possible. Ça peut être cringe rapidement, une pub. Oui, oui. As-tu fait des pubs télé, toi? Pas vraiment, non. J'aurais peut-être aimé ça d'en faire, mais ça n'a jamais arrivé. Tu sais, que la tronche que j'ai eue, ce n'était pas super, là, fait que... Regarde ma tronche, que tu as tronche, tout ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont pensé à moi, mais... Non, je n'ai pas fait de pub télé, mais c'est quelque chose que peut-être, à un moment donné, j'aimerais peut-être ça faire. Voix de pub à radio, tu en as fait beaucoup. Oui, voix de pub à radio. Moi, pendant que je suis au Cégep, justement, j'ai fait quand même beaucoup de courts-métrages. Ah oui? J'aimais ça en taparnak, faire ça. Oui, oui, oui. Asti que c'est le fun des courts-métrages. Ah, puis c'est la place à Jonquière avec la technique, là. Oui, puis tu sais, ce qui était le fun, Kino, projet étudiant, puis même, mettons, les projets finaux, c'était quand même des grosses prods, là. Pour un court-métrage, là, c'était quatre choses, là. Fait que moi, je participais. Tu sais, nous autres, on était souvent comme un peu les... Y a-t-il des traces de ça quelque part sur YouTube, là? Peux-tu voir ça? Sur YouTube? Non, je... Il n'y a pas des archi? Mais des fois... Vimeo. Vimeo, oui. C'est sûrement quelque part Vimeo. Vimeo, Vimeo, Cheez Whiz. Oui, il y a peut-être de quoi. J'ai fait un Cheez Whiz. Le gars, il est comme rempli de Cheez Whiz. Je veux un céleri, je suis ici. Remplis-moi de Cheez Whiz. Je me baigne. Il prend un bain et il se baigne dans le Cheez Whiz. Je ne sais pas si ça a été fait, mais j'ai goût de le faire. On va te le faire faire. Wow! On va t'équiper avec les caméras. Ça va être notre projet, un projet d'appréciation que tu restes. On crée ce Gabdello dans du chien. On pourrait... Ah, Stie, à ce temps que tu ne fais plus de mic, on pourrait ramener le cobaye énergie, mais version AC. Là, ça va être trash. Oui! Il va être le cobaye AC. Oui. Tu veux-tu être la butche à Pierre-Marc? Oui. Oh oui! Bien, tu go, man. Mais moi, j'ai une question par rapport à ça. Trouvez-moi des hommes poilus! J'ai une question par rapport à ça. Tu sais, au début, avant que ça devienne officiellement le cobaye énergie, il y avait comme des piges au sort avec des... Je pense que c'était la petite... C'était une pige au sort. Mais ça tombait tout le temps. Tout le temps, c'était arrangé. C'était arrangé. C'est sûr que oui. Un peu. C'est sûr, c'est arrangé. Mais tu sais, c'est ça. Mais le but, c'était vraiment de me faire connaître. Ça marchait bien. En fait, au départ... Au départ, c'était pas... Non, c'est pas vrai. Moi, je t'ai pris à pitié un peu, pareil. Bien oui, puis il y a du monde, là. Puis OK, hey, retiens ça. Au début, c'était pas arrangé, OK? Puis c'était vraiment des piges. Puis on se disait, hey, on va faire des stunts, puis on va l'essayer, puis on pige, puis un moment donné, ça sera ça. Fait qu'on a fait peut-être deux, trois stunts, puis que c'était comme mélangé, là. Tu sais, c'était un peu n'importe qui. Puis après ça, on a juste tout le temps marqué sur moi. On a fait, hey, ça, c'était une christie de bonne idée. Puis tu sais, je commençais, ça faisait pas longtemps, j'étais là. Puis on a fait, OK, genre, on va un peu faire à croire aux gens que comme... Oh, mon Dieu, ça tombe tout le temps sur toi. Puis finalement, c'était comme vraiment un plan pour me mettre sur la map, puis ça marche en tabarouette. Puis c'était vraiment le fun. Puis tu sais, pour vrai, je m'en fais encore parler aujourd'hui. Et effectivement, des fois, ça... Tu sais, quand même, je me suis fait crissé une volée par un champion de kickboxing, là. Genre, le gars, il mesurait 6 pieds 1000, puis il était... Ça le fait David, Jean-Pierre? Non, c'était Yannick Rassico. OK. OK. Puis tu sais, c'était un sensei, puis genre, il pète des gueules, là. Pour vrai, là, j'ai vraiment pas le même gabarit, là. Puis tu sais, il y a du monde que je me souviens, à un moment donné, je recevais des messages sur Facebook de « Ça a pas de criss de bon sens qu'ils te font vivre ça, puis gagne, gagne, gagne. » Puis il était en tabarnak après, genre, l'équipe du show, là. Puis ça a pas de bon sens. Il y a même quelqu'un qui est venu à Station, à un moment donné, puis qui m'a dit que ça avait plus de sens avant la COVID, évidemment. Oui, c'est ça. « Ça a pas de maudit bon sens que tu vis ça, puis non, 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 il faut que tu fasses une plainte, puis calme-toi, là. » Me too. J'étais comme, c'est correct, là. Genre, je vis bien avec ça. Tu sais, il y a rien que je fais pas si je suis pas d'accord, tu sais. Oui, 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 oui. Tout ce que je fais, je suis willing de le faire. Des fois, c'était un peu limite, mais je me disais, regarde, on le fait pour le show. Tu joues la victime là-dedans parce que pour le show, c'est bien plus intéressant. Bien, tu sais... Il faut que ça ait l'air un peu dramatisé. On fait un show, là. Oui, oui, oui. Il faut que ça soit le fun. Tu sais, c'est plate. Il n'y a pas personne qui écouterait ça non plus. Non, c'est vrai. Tu sais, fait qu'on essaie de donner un bon show puis on se donne à 110 %. Fait que la radio, c'est comme la lutte, c'est arrangé. Non, c'est pas tout le temps arrangé, mais on essaie de faire une bonne émission qui va être bonne puis que le monde va aimer. Puis, tu sais, on va des fois à des places que normalement, si on se parlait juste au piment, on n'irait pas nécessairement. Mais parce que là, on veut donner un show, on va y aller, tu comprends? Fait que, tu sais, il y a eu des bouts que genre, il y a du monde qui était... Ça n'a pas d'allure que tu vis ça, mais en même temps... C'est drôle que ça rejoint le monde à ce point-là. Pauvre petit gars, je me suis à la station. J'ai même eu la réflexion à dire, j'écris dessus au bout, c'est pour dire, je trouve que ça va trop loin, mettons. Je pense que c'est peut-être juste dans l'interprétation. C'était quoi le quête? Je ne me souviens pas, mais tu sais, je pense qu'il y avait des affaires que tu n'aimais pas se faire, mettons. Je pense que, mettons, du côté de l'auditeur, tu le sentais que c'était... OK, peut-être que c'était voulu. Puis tu sais, j'avais la même réflexion. S'il le fait à radio, c'est parce qu'il a dit oui. Tu sais, c'est pas tout improvisé à radio. Ils ont plein de standards à respecter. Mais quand même, des fois, je fais, OK, soit que c'est un bon comédien, soit c'est vrai. Ça dépend. Ça devait être un mix des deux. Oui, c'est un mix des deux. Pour vrai, je ne me souviens plus. Puis j'ai pas... Moi, j'ai vraiment une mauvaise mémoire dans la vie. Il faut vraiment comme que je me rallume sur certaines affaires. Ah oui, c'est vrai, j'ai ça. Mais honnêtement, tu sais, c'était sûrement un peu des deux. Tu sais, dans le sens que ça devait pas tant me le tenter de faire, mais je le faisais pareil parce qu'on est dans le show. Puis sûrement aussi de genre, ah, Christ, ça ne me tente pas de le faire, mais ça ne me dérange pas finalement. Tu deviens-tu c'est quel qui t'a haï le plus, mettons? Celui qui t'a vraiment le plus gossé? Il y en a un avec des bébites. Il fallait que je mange des bébites. Ah oui? Puis ça, c'était dégueulasse. Dégueulasse. Ça n'avait pas de maudit bon sens. Puis honnêtement, ça, pour moi, c'était genre, fuck, man, je n'ai pas envie de manger des fucking tarantules. Il y a des affaires genre... Tarantules? Non, non, mais genre des... Aïe, man, je ne sais pas c'était quoi, mais c'était dégueulasse. Il y a des trucs qui n'étaient pas trop pires, mais tu sais, c'est ça. En général, ce n'était pas si mal. Tu sais, me faire taper sur un mur, c'était correct. Ah, ça, c'est drôle, en est-ce que tu as aimé ça? J'en ai... Hey, j'ai... Il y en a un qui était cool. J'ai peinturé avec ma bouche une toile genre du Dolorama, OK, avec ma bouche. Puis on the side, on a fait, hey, genre, qui le veut, on part des bêtes, puis on va donner cette cache-là à un organisme. Comment ça a ramassé? J'ai ramassé, je pense, 150, 200 piastres, facile, là, genre juste sur le fly de même. Je ne me souviens plus du montant, puis je ne me souviens plus non plus à qui on l'avait redonné, mais c'était un camionneur qui avait attendu ça puis il a dit, hey, man, je te la jette. Il était venu, puis boum. C'est là que tu vois, on entend souvent, le monde n'écoute plus à la radio, mais c'est là que tu vois, quand tu fais des affaires dans le même, le feedback est là. Ce n'est pas vrai que le monde n'écoute plus à la radio, puis je pense qu'il n'y a peut-être eu un moment, tu sais, la venue des plateformes de streaming, Spotify et compagnie, il y a du monde qui sont partis, qui ont fait, fuck la radio, je n'ai plus besoin de ça, ça ne me sert à rien. Puis au final, tu te rends compte que Christy, la radio, c'est quand même important dans le sens que tu as du monde, de la communauté, tu sais, qui est à côté de chez toi littéralement, puis qui te parle à la radio, fait qu'il connaît ce que tu vis, mettons, dans ta communauté et les nouvelles sont là instantanées. Tu sais, qu'est-ce qui se passe autour de toi dans ta ville, dans ta région. Tu ne peux pas le faire, il ne t'a fait pas ça, lui. Non. Il va te jouer Filly Whap, man, puis on s'en fout. Il ne va pas te dire juste ma graine ou n'importe quoi. Tu ne payes pas, tu aurais autant de pubs qu'à la radio. C'est ça. Puis ce qui est le fun, c'est que tu as des, tu sais, comme tu le dis, le produit, on est du monde d'ici qui parle d'ici, mais il y a des commerces aussi, il y a des business d'ici qui... Toutes les dépanneurs, toutes les... il annonce à la radio, il annonce sur le page à eux personnels, il annonce surtout plein d'affaires. Tu sais, ça fait vivre l'économie aussi, on fait rouler l'économie, puis tu sais, il y a des business. Moi, je parle avec une de mes collègues de travail que ça fait 20-25 ans qu'elle est représentante en vente chez Bell. Tu sais, elle dit, moi, il y a un gars, quand ils ont commencé au début, il y avait comme des genres de programmes d'images qui a amené comme plein, plein de commerçants puis d'entrepreneurs dans un genre au Fer Estelle, mettons, peu importe. Puis il leur faisait un gros speech pour un plan d'images qui était révolutionnaire, puis là, c'était comme un flash sale de qui n'en veut, qui n'en veut, OK, il en reste 8, 2, des clients qui est encore à ce jour son client, ça fait 16 ans. Puis il dit, c'était soit j'achetais des naperons, genre, tu sais, une bannière, mettons, c'est un naperon de restaurant ou que j'achetais ce plan-là. Tu sais, genre, il n'y avait même pas l'argent pour acheter le plan quand il était là sur place puis il a dit fuck off, je l'essaye. Puis c'est rendu une entreprise multimillionnaire aujourd'hui. Ah oui? Tu sais, puis à cause qu'il est parti avec ce plan-là puis ça l'a mis sur la map. les habitudes d'écoute ont changé aussi. Tu n'as pas juste la radio traditionnelle aujourd'hui. La radio maintenant, tu sais, nous autres le boost là avant que, puis c'est encore là, on fait un podcast, on a les écoutes en ligne ailleurs. Radio là, tu plugues, mettons que tu es dans ton char, bien là, tu n'as plus de réseau, tu t'en vas dans une autre région mais tu veux l'écouter pareil. Honnêtement, ça, vous seriez surpris à quel point il y a du monde qui nous écoute en dehors de la région. Juste parce qu'ils viennent d'ici puis là, sur leur application de cellulaire puis ils entendent la musique puis la pub d'ici puis les animateurs d'ici. Tu sais, ça fait que c'est vraiment hâte puis la radio, bien, c'est pas prêt de mourir tant qu'à moi, ça fait juste s'évoluer puis ça s'adapte tout le temps comme ça a fait depuis plusieurs années. Le podcast est disponible sur iHeartRadio aussi, on est sur cette plateforme-là aussi. C'est vrai, ça me fait penser, il faut que je check, il y a peut-être un problème. Ça avait bugué, ça avait bugué, je pense que ça, il n'est peut-être plus là, ça me fait te bugué à l'épisode 45. Benoît, quand tu vas écouter ça tantôt, il fait le montage de notre. Il se couche à 3h45, Benoît? Oui, c'est ça, 3h45. Tu viens de parler à Benoît du futur. Je me leve à 7h, je suis fatigué. Je ne sais pas pourquoi. Un manque de sommeil léger. Ça me repose, ça du montage. Ça me repose. Ça me calme, c'est comme prendre un thé avant de se coucher. J'aime ça les ondes. Je veux voir sa face bleue avec le poché juste ici à 3h du matin qu'il travaille. C'est quoi tes personnages préférés de pub radio? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est leur petit Claude puis Bob, mettons. Ah oui, ça c'est bien. Il y a des clichés de la région. Oui, mais petit Claude puis petit Bob, ça c'est incroyable. Moi, j'ai toujours rêvé de faire ça. En fait, pendant un bout de temps, je me souviens plus c'était qui puis c'était quoi, mais il y avait un personnage de même que je faisais pour une des compagnies. OK. Puis je faisais un petit peu le gars-caf de même qui est un peu niaiseux un peu à la T-Bob puis T-Claude mais tu sais, Glob-Nord, ça c'est un coup incroyable. Glob-Nord. Glob-Nord. C'est Glob-Nord, c'est Bob? Oui, c'est ça. C'est encore Higgins qui est fait ça. Oui, Higgins est encore là. Oui, c'est ça. En fait, Higgins, lui, il est parti d'énergie pendant un bout de temps puis c'était lui à la base qui faisait T-Bob puis T-Claude avec Stéphane Cadieux puis il est revenu depuis ça fait quand même un bouche déjà, un an ou deux puis là, Mathieu, il a recommencé à faire T-Bob puis T-Claude mais tu sais, ça c'est un trademark là. Tu sais, le monde va dire « Asti que c'est le calf puis c'est épais ça, c'est donc bien stupide. » Les grandes gueules se sont passées là-dessus. Ils l'avaient remplacé, Matt. Quand Matt était parti pour la compétition, un bout, il avait remplacé la voix de Matt, c'était un autre animateur mais ce n'était pas l'original. Non, c'était Simon qui était à Rwanda. Chose-jeu, oui. Simon Landry à Rwanda qui faisait T-Bob puis T-Claude avec Stéphane. Puis là, c'est le fun de le ramener mais tu sais, ça c'est des coups de pub qui sont vraiment le fun puis qui sont... Tant que ça peut être épais puis stupide que Chris, tu fais juste parler de ça puis tu t'en souviens là. La niaiserie qu'il y a dans l'ordre puis c'est ça qui est le fun, il faut que tu démarques. C'est pour ça que en tant qu'animateur, on essaie toujours de repousser les limites puis de se démarquer différemment parce que c'est de même que tu vas te faire souvenir les gens vont se souvenir de toi. C'est ce qui qui fait c'est juste des jingles chanteux là. Tu sais, des trams... Ski vélo plein air. Boucherie! Boucherie Sherribs! C'est bon là! Allez-y! Allez-y! Bélivon là! Oui, mais regarde, c'est en chine. Je sais que je m'en souviens mais je me tape sur le nerf. C'est un petit ami de chum en plus, Boucherie Sherribs. C'est tellement bon. Peu importe à quoi tu carbures. Ski vélo plein air, ça c'est dur. Mais mon préféré, c'est Monsieur de Beaunevet. Ouais, monsieur! Ouais, monsieur! Il y en a plein, mais tu sais, venez voir ça! Venez voir ça! C'est bon. Voyons, le gentil géant. Ouais, ouais, ouais. Le gentil géant. Oui, oui, oui. C'est tout, tu sais. Fait que c'est ça. La publicité, c'est... Faut que tu te démarques. Faut que tu essaies de trouver ta twist à toi différente. Tu sais, Excavation Val-d'Or, je sais pas si vous l'entendez, mais c'est un jingle chanté « Ils ont des gros camions. » Oui, oui, oui. Mais ça pogne dans la tête. Ça vient de vivre. Excavation Val-d'Or! Ouais. Fait que tu sais, c'est tout ça. Mais moi, je trouve ça le fun. Tu sais, moi, je suis un touche à tout. Moi, dans la vie, je suis un peu comme un caméléon. J'ai tout le temps... Tu sais, j'ai jamais été crissement bon dans de quoi, mais j'ai tout le temps été, mettons, bon pis très bon dans plusieurs affaires. Tu sais, je suis polyvalent. Puis tu sais, moi, la radio, j'aime ça faire d'animation, mais là, je viens de découvrir un autre point, un autre endroit de la radio que je m'attendais pas nécessairement. Puis quand c'est arrivé, j'ai fait, hey, crime, c'est vrai, man, je pourrais essayer ça. Tu sais, moi, le travail dans le service à la clientèle, tu sais, j'ai tout le temps aimé ça. J'ai tout le temps aimé servir du monde. J'aime ça donner un bon service quand je parle avec des gens. Tu sais, moi, ma femme, pendant un bout de temps, elle avait une boutique de sulliers, puis j'allais là l'après-midi après mon show juste pour aller vendre des sulliers puis elle donnait un coup de main, évidemment, parce qu'elle a manque de main neuve, mais crime, c'était le fun, je vendais des sulliers puis je parlais avec du monde. C'était crime. Quel bel job, tu sais. C'est sûr. Puis c'est ça. Puis je me suis dit, crime, la radio, je veux rester dans la radio, je ne veux peut-être pas nécessairement me lever encore à 3h30 du matin. J'aimerais ça changer puis switcher un peu. Puis je trouve que le match parfait, c'était ça. Puis il y avait un poste qui se libérait en tant que représentant au ventre chez nous. Fait que j'ai dit, je reste dans la même compagnie. Je suis encore là, je connais au bout de le produit parce que j'arrive de là. Fait que je vais être capable de le vendre en masse. Il va juste falloir que j'apprenne les principes de la vente puis les produits puis tout comment le modus operandi de tout ça. Let's go, j'y vais. Ah ouais, on s'amuse. Tu sais, si tu devrais retourner à la radio, il reste quoi qui est local? Il reste le show du matin? Le show du matin, Après le matin puis l'après-midi, m'entend? Oui. Les avant-midi puis les après-midi, mais le show du midi puis le show du retour, eux autres, sont... Nationals. Oui. Puis les week-ends. Oui, les week-ends à 11h. Oui. Mais tu sais... Les week-ends, c'est pas rendu les week-ends Big Shiny Toon? Big Shiny Toon. Non, non, mais ça, c'est des thématiques qu'on a souvent. Je sais pas, il y en a pas toutes les fins de semaine, mais c'est parce que les week-ends, on aime ça, tu sais, souvent hallucinations auditives, jeux vidéo, Big Shiny Toon, je sais pas moi, One It Wonder, spécial de jeux vidéo, peu importe. On essaie de suivre un peu l'actualité à l'occasion quand ça s'y prête. « J'ai hâte à la fin de semaine russe, on va être malade. » Quand ils t'empêchent sur la glace, ça s'écoute bien. Ben, c'est ça, puis c'est le fun. Puis, tu sais, c'est tous des habillages, mettons, de la Toon, Big Shiny Toon. Il y a tout le temps un habillage qui est rattaché à ça, qui donne un peu des fins intéressantes sur la Toon ou sur l'artiste en question, des trucs comme ça. Fait que c'est tout le temps... C'est le fun d'écouter, comme tu dis, là, sur le bus. T'empêchent sur la glace, tu prends une petite bière, t'écoutes ça. T'es dans le garage, tu tapons. Oui. C'est quoi ma case d'horaire préférée, mon Énergie? Où est-ce donc? C'est genre la semaine de 8 à 10, les soirées juste pour rire. C'est du gros, genre... C'est drôle, là. La musique québécoise, mes connes, là. Ah oui. Les vieilles toon de Laurent Paquin. Juste si masqué. Il ressort des affaires, j'entends du cramp en masse. Oui, cramp en masse. C'est-tu fun de radio? Fun, 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 fun de radio. Fun de radio, là... J'appongue souvent ça, un fun de radio. Là, ça fait longtemps, je ne me souviens plus de la grille horaire en tant que telle, mais fun de radio, c'était comme de 11 à minuit, c'est quelque chose de même. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est sûr, c'est de la musique québécoise vraiment funky qui ne joue pas à heure de grande écoute, mettons. La musique, l'humour des années 2000, des trucs qui ont des super. Oui, c'est ça. Des touts des grandes gueules, ou tu sais, des trucs... Des affaires qu'ils ne pourraient pas jouer. Nécessairement, dans ce petit sur heure de grande écoute, après, mettons, dans la programmation normale. C'est le crève-mon-salle, le grand-paman, ce que j'ai jamais entendu, puis ça me faisait rire d'entendre ça à radio. Oui, oui, oui. Le crève-mon-salle. Une fois, tu fais, oh, on a échappé une petite toune, il y a une petite tendance misogyne, on va l'enlever de la playlist, et là, on ne passe plus aujourd'hui. Mais ça, là, je vais toujours me souvenir, moi, quand il y avait eu, tu sais, des accusations sur Michael Jackson, et Chris. Hey, nous autres, là, tu sais, Bell, c'est une grosse business, puis, tu sais, ils sont très, très, mais ils essayent généralement de ne pas se mettre dans la marde, tu sais, de drama ou peu importe. Puis je me rappelle, moi, la journée qu'il y a eu ça, on a eu des courriels, OK, toute la musique de Michael Jackson, vous enlevez ça, puis genre... Sortez ça de dire. Hey, hey, c'était l'enfer. C'est le phénomène de la cancel culture, là, oui. Oui, ça, ça, je l'ai vécu, c'était quand même spécial, tu sais, tu dis, Éric Lapointe, prenant pour Michael Jackson parce que c'était plus gros, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais tu sais, des fois, j'ai l'impression que... Mais ça rejoue encore, Michael Jackson, par exemple. Oui, mais... Ça recommence, là. D'après moi, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont arrêté, là, pendant un bout de temps, puis là, tranquillement, ils réintègrent. Le monde oublié. Bien, honnêtement, le monde a la mémoire très, très courte. Moi, après que ça, à chaque fois que j'entends Kevin jouer un petit pénis dans un verre. À chaque fois, à chaque fois que j'entends Kevin, je vois un petit pénis, ça fait comme pour le grenard. C'est comme pas le choix. Je le vois, je l'entends, je sais tout. Non, mais c'est juste le rime. C'est juste le rime. Oui, c'est juste le rime. C'est juste le rime. C'est juste rimer. C'est ça. OK, OK. Il ne met pas dans l'eau, mais attends, il fait juste une nette sur le bord. Ou t'as tes rèves. Il s'est rendu ça dans l'urette, genre, puis il fait comme un tour de... Bien, il fait juste se le frotter sur le pénis. Mais c'est étrange. C'est étrange. Est-ce que tu sors de faire ça? Y'avait-tu d'autres dons qui faisaient ça? Bien, je ne sais pas. Après moi, c'était un party de grenœurs. C'est sûr que ces gens-là, ils devraient lever la main. Ça devait être un trend à ce moment-là. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. C'était juste au kink. Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avec d'autres parties du corps? Bien, tu sais, c'est quoi le phénomène d'avoir des petites bulles qui te chatouillent là-dedans? On ne l'a jamais essayé. On ne sait pas. C'est peut-être le fun. Bien, j'ai du champagne puis essaye ça, moi. Non. Je ne veux pas l'essayer. C'est le principe du consentement. Faites-tu l'octoblant? C'est correct. Si ça vous allume. Je pense que c'est ça dans les bars, par exemple. Hey, bébé, tu veux-tu boire ma graine? Tu veux-tu boire ma graine? Comment tu fais pour dire... Ça donne un petit coup. Je vais réussir à crouser quelqu'un de cette façon-là. Non, mais je ne pense pas que c'était fait pour que c'était crousé. Je pense que c'était comme on va avoir du fun dans le bonhomme. Oui, c'est ça. Check, 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 Kevin. Regarde, Kevin. Tu es en train de mettre son peintre. C'est des filles. On s'entend, c'était des filles qui visaient. Ils ne faisaient pas ça. C'est ça l'affaire. Peut-être. C'est ça le point. C'est là que ça devient complètement attroce. Que ce soit avec ses amis ou avec des filles qu'il ne connaît pas. Peu importe. Toujours whip, pareil. Avec sa mère. Je m'en fous. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. C'est des filles. Aïe, oui. Mais c'est ça. Ça fait qu'à chaque fois, j'entends le tour de Kevin par an, moi. Tu passes à ça. Je passe tout le temps un petit pénis dans un drink. L'image est trop forte. C'est crée. Ça perd l'imaginaire. En plus, c'est le bye-bye. Tu sais, comme bien l'imaginer. Oui. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas de ça. Tu sais, c'est ça. Tu sais, quand tu parlais de la publicité, ça marque l'esprit. Même chose avec les pénis des verts. Ça punch. Tu sais, j'en pense au bye-bye, mais tu sais, le gars du gym à Québec, moi, ça m'a frappé un tabarnak, ça. J'étais comme, Christ, tu ne souhaites pas de mal à personne, mais même moi, juste l'avoir regardé et je me disais, être le bye-bye, je me disais, asti, je ne serais pas bien. J'ai sûr que ça doit être assez tough à vivre avec ça. Il ne pouvait pas le savoir. Il ne pouvait pas le prévoir, il ne pouvait pas le savoir. C'est un suicide? Non, je pense qu'il est mort d'un arrêt cardiaque. Il a pété du cœur. C'est de cause naturelle. Une cause naturelle. Il était quand même jeune. Il a eu une quarantaine d'années. 40-50. Il y avait le Mathieu, si tu fais à ce que Patrick Hubert a fait, le gars, il avait chaud. C'était à plus qu'à chaque temps. Le mieux, là-dedans, c'est qu'il y avait Alexandre Walozik, qui est un des Karaokings, il avait le même manteau que le gars du gym. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Mais oui. Oui, mais c'est ça. Tu ne sais jamais ce qui va avoir ça. Mais non. C'est vrai que c'est une personne qui s'est retrouvée dans l'actualité malgré elle, mais en même temps. Non, non, il a couru à prendre le style. C'est quelqu'un qui a reçu ses sentences et qu'il a commencé à faire le tour des nouvelles pour dire que lui, la personne n'allait le fermer. C'est Québec stuff. C'est la droite de Québec. Toi, tu viens de là, Québec? Oui, mais moi... Les radios de Québec, t'étais-tu un peu là-dedans? Fuck. Non, man. Je ne suis pas... Non, non, moi... C'est ça, je ne suis pas de même, moi. J'ai fait faire la grosse radio trash talk Québec, là, genre... Moi-même, ça me fait capoter. Juste, Énergie à Québec est très parlée versus, mettons, notre... Oui, c'est ça, c'est le marché. Mais le marché est comme ça à Québec, c'est de la grosse... Les gens, ils veulent se faire parler. C'est... C'est un monde à part, la radio à Québec. Puis tu sais, Québec versus Montréal, il y a une grosse rivalité encore. Pourquoi? Je ne le sais pas. Il y a André Arthur. C'est-tu le temps qu'ils prennent sa retraite? Il est encore à la radio? Il est encore là? Ben oui, est-ce-tu? Saviez-vous? Je ne sais pas. Il y a aussi des affaires sur le peuple ukrainien, là. Je n'en revenais pas. Aïe, 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 aïe. Ben, Fillon aussi, tu n'es pas pire là-dessus? Moi aussi. On va aller prendre des vacances en Ukraine. Oh, c'est de bon sens. Est-ce que c'est André Arthur à Radio-X encore? Je ne suis pas sûr que c'est Radio-X. C'est l'FM 93 ou Radio-X. Parce que quand j'étais à Québec, moi, quand je commençais mes études, j'avais une couple de personnes que je connaissais qui travaillaient à Radio-X à ce moment-là. Puis André Arthur, il avait son show, là. Puis je me rappelle un moment donné parce qu'André Arthur, il était live en Onde puis il était tellement trash puis il disait tellement de la merde qu'ils ont été obligés de préenregistrer ses shows parce qu'il disait tellement de la merde que ça ne pouvait plus passer en Onde. Fait qu'il coupait les bouttes ou ce qu'il pognait les nerfs ou qu'il envoyait chier des auditeurs, genre. Fait que le show d'André Arthur s'est rendu « Bonjour, bonne journée! » Puis je pense qu'il pognait une bulle quand il était en Onde parce que la vérité, c'est que c'est un gars très cultivé, très intelligent. Moi, mes profs, il prenait comme modèle à Jonquière. C'était un modèle. Je me rappelle qu'il y a un de mes profs qui, lui, c'était un chauffeur d'autobus entre autres puis il faisait des tournées puis il parlait de l'histoire. Il m'a dit « Chauffeur d'autobus! » Puis c'était un super couvert. À la radio. Je rentre dans l'autobus « André Arthur, what the fuck! » Qu'est-ce que tu fais là, man? Un chourneux papillon. Oui, mais tu sais, le gars, il est quand même une shape, l'André Arthur. Puis il vieillit. Du coffre. En tout cas, ça m'a frappé, man. Je rouvre la... C'est un autobus voyageur, pas scolaire. Je pense que j'avais... Oui, oui, c'était des autobus voyageurs. Montréal-Québec, Québec-Saguenay. Je pense que c'était Québec-Saguenay. Ah, oui. Je ne savais pas que c'était ça. Je ne me souviens plus, puis en tout cas, je ne me souviens plus, mais je me souviens très bien d'avoir ouvert la porte de l'autobus voyageur puis faire « Fuck, man, c'est André fucking Arthur! » Ben oui, c'est lui. Qu'est-ce que j'étais là? Vous as-tu parlé tout le long du voyage? Ah, non, moi, j'étais dans le fond puis j'ai rien entendu de ce qu'il a dit. Il se met sur le pied puis il fait « Là, c'est encore à cause des races, tout ce qui se passe aujourd'hui, tabarnouche! » Son auditoire dans les autobus. Même c'est bon, ils sont crowd. Mais je ne sais pas si le cas d'André Arthur, ce n'est pas le même cas, mettons, pour Jeff Fillion puis c'est... Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est Dieu donné. Non, mais Dieu donné, mettons, des gens qui n'étaient pas si radicals, mais face aux messages qui sont venus dans leur face, ils se sont radicalisés puis ils se sont beaucoup plus rangés dans... Jeff Fillion, ça a toujours été du harcèlement, c'est une affaire, là? Oui, peut-être, là. Du peu harcèlement. Mais tu sais, c'est du monde qui est à tête plus modéré, mais face aux critiques qu'ils reçoivent, ils se sont vraiment rangés dans l'extrême de ce qu'ils disent. parce qu'encore là, ils veulent aller chercher du monde, des auditeurs, je crois, je ne sais pas, tu sais. Mais c'est dégueulasse. Puis il y avait, justement, dans ma cohorte, il y avait du monde qui le vénérait. Jeff Fillion, puis à chaque fois, il était venu, je pense, au cégep, dans une conférence, puis j'étais comme, hé, je ne suis pas à l'aise, est-ce que ça se passe ici? Tu sais, je ne suis vraiment pas à l'aise. Puis à ce moment-là, on ne parlait pas encore beaucoup de ces cancels culturels et ces affaires-là et ces mouvements-là de dénonciation et de harcèlement, mais je suis comme, hé, non, tu sais, puis c'était dans le même moment qu'il y avait eu Michel Therrien puis la météorologue de Québec, là, quoi. Oui, oui. Puis je fais, c'est dégueulasse, tu sais, il n'avait pas harcelé Michel Therrien, mais sa femme, c'était la météorologue, je crois, de TVO ou de QS, je pense à Québec, puis il l'avait pris en grippe, là, c'est une conne, puis une ci, puis une ça, puis quelque chose qui n'a absolument aucun sens, juste pour faire de la crise de code d'écoute. Puis tu fais comme, pourquoi ça existe? Il y a le danger de ça, puis moi, je le voyais beaucoup à Québec, parce que Chris, je viens de là, tu sais, mais genre, c'est dangereux parce qu'il y a du monde qui écoute ça et qui prend ça pour du cash à 100 %. Je dirais comme un des mortels, mais tu sais, nous autres, je pense qu'on est capable d'écouter puis de se faire une opinion puis de réfléchir à ce qu'une personne va dire. Si tu dis, OK, tabarnak, ça n'a pas de bon sens ce qu'il dit, puis là, tu peux te poser des questions, mais il y a du monde qui ne font pas ça. N'importe qui qui est pour la guerre, mettons. Ça rentre, puis tout ce que la personne dit dans un micro, ça vaut de l'or et du cash. Il y a du monde qui... Puis c'est ça qui est dangereux parce que là, ces gens-là vont se dire n'importe quoi. La guerre, là, c'est telle affaire. OK, mais pourquoi? Mais parce que la guerre, c'est ça, là. Poutine a raison de se battre. Le temps, elle veut rentrer chez eux. Mais pourquoi? Parce que lui, il le dit à radio. Oui, mais Chris, ça ne veut pas dire que ce qu'il dit, c'est recherché, c'est fondé. Il peut avoir pété une fuse ou avoir dit de quoi en exemple puis toi, tu n'as pas pris toute la cote au complet, tu n'as pas bien entendu. Merde, fais attention, mais il y a beaucoup d'auditeurs puis des gens qui vont, je dis à Québec parce que je l'ai vécu, mais peut-être ailleurs aussi, évidemment, mais qui prennent ça pour du cash puis genre, c'est fini, là. C'est terminé. C'est une retournelle qui se répète, l'émission et l'autre, Éric Duhem, c'est là. On fait même le parallèle quand tu étais le cobaye énergie. Je pense qu'avant que ce soit dit que ce soit le cobaye énergie, les réactions étaient plus grandes. T'étais-tu à droite? Comme cobaye, t'étais-tu plus à gauche ou à droite? Non, mais ce n'est pas ça. Après, c'était le message à la radio, le monde pensait vraiment que c'était le martyr, que ce n'était pas voulu, tu sais, c'était arrangé. C'était la mise en scène, c'est ça. C'est la mise en scène et après ça, tu peux faire passer des pleins d'enfants. C'est ça qu'à un moment donné, on s'est dit comme là, on va le dire parce que là, le monde s'en venait choquer genre, encore lui, tabarnak, faites-le faire un mot, quelque chose, tu sais. On était comme, on riait de ça puis c'était drôle en nous aussi. Ouais, je ne l'ai jamais fait. Jamais. Puis je pense que Pascal l'avait fait une fois ou deux. Mots une fois. Puis après ça... Moi, c'est positif que les gens se mobilisent pour ça puis qu'ils prennent, ils font comme, hé, ça, c'est du harcèlement, ça ne passe pas. Fait qu'au moins, les gens se questionnent, c'est une bonne nouvelle. Ben oui, absolument. Après ça, bon, peut-être un petit peu naïf, là, mais... Mais c'est ça, c'est un pouvoir, ce média-là, c'est dangereux. Ben oui, puis tu sais, honnêtement, des fois, tu l'oublies un peu, c'est ça qui arrive peut-être. Tu sais, tu es derrière un micro, on est les quatre ici, en ce moment, on jase, mais normalement, quand tu es à radio, tu peux avoir 30, 40, 50 000 personnes qui t'écoutent. Ouais, d'autres si. Non, mais tu t'en rends pas compte, là. Ben non, ben non, ben non. On parle de même, tu peux dire une niaiserie puis les répercussions, tu les vois pas, tu le sais pas, là. Tu sais, c'est quand tu sors puis tu vois du public que tu fais, OK, tout ce monde-là, t'es dans un aréna, mettons, puis l'aréna est pleine puis c'est toutes des auditeurs, c'est ça. Qui qu'il sait que j'ai vêté, t'es parnaque, il y en a du monde qui nous écoute, là, essaie de parler devant 20 000 personnes, mettons, là. C'est capable. Avec le même aplomb, le même, tu sais, il y en a le même propos. C'est pas pareil que quand on est juste dans un studio enfermé à quatre puis qu'on jase d'un peu de tout. Non, 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 c'est sûr. Je vais probablement un peu s'envoyer chez plus de monde, moi, d'habitude. C'est ce qui arrive quand je suis devant un public. C'est là, les André Arthur et les Jeff Fillion, je fais comment qu'ils font pour dormir le soir. Ils savent qu'il y a plein de monde qui les écoutent. Ils s'en rentrent, pas contre. Le message est là. Ils connectent sur Accédé puis ils font comme rentrer. C'est un match. Je fais du livret, tu sais, mais j'ai une paye qui rentre. Tant que tu lui donnes une tribune, tant qu'il va s'en coller ici, il fait rien de mal. S'il est encore là puis qu'il est encore au micro, c'est parce que il n'a pas fait l'air parce qu'il n'a pas encore franchi la ligne de sa station. Mais ils perdent constamment leur micro si ils reviennent d'une manière ou d'une autre. Là, il est rendu Radio Pirate, Fillion. Il est revenu à la radio un moment donné, mais je pense qu'il est reparti. Il y a du monde qui approuve. Il y a des boss qui ont fait... Mettons, tu fais renvoyer une radio, il y a quelqu'un qui les rend gaffe. Il y a quelqu'un qui dit « Toi, je veux t'avoir ma radio. » Après, pour les bonnes de me réveiller de raison. Je vais aller chercher le monde là-bas où ça va, il vient de temps. C'est sympa. Je me rappelle, c'était dans les années 2000 qu'il y avait eu le gros mouvement Liberté. Liberté, oui, il y avait des gros collants à ces chars. C'est quoi ça? C'était dans le fond Jeff Fillion menaçait de perdre, je pense, choix menaçait de perdre sa licence parce que justement il avait été déplacé à l'époque de... Parce que tu sais, quand tu dis n'importe quoi à radio, il y a quand même des règles à respecter. Tu ne peux pas juste dire... CRTC. Fuck you, tout le monde. Exact. Puis le Conseil national de la radio-télédiffusion. En tout cas, tu sais, tu as le CRTC mais tu as le CCNR aussi. En tout cas, bref, ces institutions-là sont faites en sorte pour quand même réglementer la radio pour pas que ce soit n'importe qui, n'importe comment. Puis oui, c'est ça. C'est réglementé. Puis les heures d'écoute, il faut que ce soit respecté sinon tu peux perdre ta licence. Tu sais, c'est vraiment... C'est quand même très surveillé. Puis à l'époque, Jeff Ilion, il y avait eu des plaintes. Puis... Non. Oui, évidemment. Ben non. Ces plaintes-là étaient un point tel que la radio devait peut-être potentiellement perdre sa licence. Fait que là, lui, il était monté dans un rideau. C'était les bureaucrates qui venaient nous dire quoi faire et quoi dire. C'était n'importe quoi. Puis là, il montait le monde contre ça. Puis là, il avait fait une grosse campagne Liberté. Puis ils ont fait... Puis Stalé Rose avait fait une toune. Oui. Puis il y avait des gros collants. Je te jure, tu te promenais en ville puis les autos, il y avait des gros cris de collants. Liberté avec Radio-X tagué puis les gilets, des drapeaux que le monde se promenait en ville. Moi, j'écoutais la TV puis je me suis dit comme, c'est notre capitale nationale, ça. On l'a pour nous autres, eux autres. Le joyau de l'Amérique. C'est gênant, des bouts. Mais tu sais, ce qui est chien, c'est que... Tu sais, c'est encore ça, c'est qu'on a l'air d'être des cris de cave, mais au final, c'est une minorité. Minorité, c'est parce qu'ils ont des réunions. J'ai le convoi que ça aurait eu des répercussions jusqu'aux États-Unis qu'il y a Jimmy Camus, il en parle. En Europe, c'est 10%. Quand je suis allé avec Mathieu, on était à Marseille, on s'en est fait parler pas mal. Pour vrai? On voulait, on voulait ouvrir la discussion. C'est correct, mais tu veux qu'on voit? Tu veux qu'on voit? C'était connu, c'était connu, ça. C'est drôle, des trocs. C'est drôle, parce que j'ai vu un permis de retraite dans le convoi de la liberté et aujourd'hui qu'il regrettait. Ben oui, je ne sais pas. Attends, pourquoi? Ben, je ne sais pas. Parce qu'il a perdu son fonds de retraite. Non, non, mais... Puis ça a donné quoi? Pourquoi il a mis son fonds de retraite là-dedans? Qu'est-ce qu'il a fait? Ça devait pour le GoFundMe. Le GoFundMe, pour payer le gaz de Tamara Lynch, qui est en prison. Oui, en ce moment-là. Elle n'a pas eu son procès encore. Non, ben là, ils ont libéré... Steve L'artiste, il a été libéré. Oui, ils ont libéré l'artiste, mais il n'a plus le droit d'aller sur Facebook. Il n'a plus le droit d'aller sur les médias. Le gars, Pat King, est encore en prison puis Tamara Lynch est encore en prison. Puis Pat King est considéré comme dangereux. Je ne sais pas pourquoi, il a juste dit qu'il gunnerait le gouvernement. C'est ça, parce que ça, il a juste dit qu'on va faire qu'on gunne le gouvernement. Tu peux dire ça dans la vie de n'importe quand puis ne pas avoir de conséquences. Ben non, tabarnak, qu'est-ce que ça assume, gros crisse de domer? Ce qui est cool, c'est que toi, tu le dis sur Internet, tu es correct. Ben oui, plus Astor. Plus Astor. Ça ne marche pas. Non, je sais, mais tu sais. Il faut te faire flaguer assez vite, mais si ça arrive juste une fois, peut-être qu'ils vont te dégérer. Il a été flagué. Dépendant des pays, tu dis ça, tu disparais. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est capable de le dire. C'est ça, la liberté. Bravo. Puis ça, c'est ça. Infoman, il est bon pour ça. Il n'arrête pas de... Il montre les images de la guerre en Russie puis il fait comme, by the way, ça, c'est du totalitarisme. Ça, c'est ça. C'est ça. On est tellement à grottes durs ici quand même. Puis les gens, ça ne rentre fucking pas compte. On a le confort dans l'ignorance. Tu sais, là, genre, même la pandémie, quand on était confinés avec un couvre-feu puis tout, t'es téléban, tabarnak, je peux-tu te le dire? On se faisait commander de l'épicerie puis ils venaient de me livrer à la porte. C'est belle, ça, tu sais. Non, non, mais t'avais de la bière, tu pouvais... Il n'y avait pas de problème, Jardin, moi, c'est ça, le papier de toilette. Ça, c'était quelque chose. Ça a duré 20 minutes. Ça a duré 20 minutes, le papier de toilette. Des gros problèmes. Des problèmes de blanche. Il y a eu deux, trois stories sur Instagram, ça a été la panique puis il y avait une vanne de papier de toilette qui circulait dans le magasin. C'est faux problème. On avait acheté... C'est ça qui est drôle parce qu'on pensait que, tu sais, tout le monde pensait ça, que ça allait juste durer deux semaines puis après, tout le monde est retourné au travail qu'on avait acheté pour la Ligue d'impro 24 rouleaux de papier de toilette pour vous donner ça aux premières personnes qui rentraient. Ah, c'est drôle! Mais là, je les ai tuvisés. Comme promo. Tu t'es torché avec? Bien, c'est ça. T'as un bidet, en fait, Ben? Oui, un bidet. Hé, un bidet. C'est-tu nice? Oui, c'est nice. Tu vas l'essayer tantôt? C'est frais. C'est frais. C'est frais? C'est comme un mouthwash de derrière. Un mouthwash? Moi, j'ai jamais essayé ça de bidet, moi. C'est surprenant. J'ai juste l'impression que tu te mouilles le cul et que ça restreint au papier. En fait, tu t'es su quand même. Tu t'es su un peu, mais c'est sûr que ça enlève le plus gros. Tu t'éponges. Que? Mais c'est parce que le concept de s'écraser de la marde dans le cul, c'est pas super hot. C'est pas l'idéal. Commette, commette. On renverse. Comment tu fais ça? Tu fais juste taponner comme un homme? Parce que Mathieu se torche de main. Quand tu torches, je t'écrase de la marde dans ton cul. C'est ça que tu fais là, t'étends. Ça absorbe, là. C'est pas idéal. C'est plus éco-responsable parce que t'as pas besoin de papier. Ouais, c'est ça. T'as juste besoin d'enlever l'eau, mettons. Puis le volume d'eau, c'est pas énorme. Non, c'est ça. Non, non, non. C'est comme si quelqu'un t'arroserait bien fort avec un filet à l'eau. C'est surprenant la première fois parce que ça, tu t'habitues. Ouais, ouais. Des fois, ça pince un peu. Ça pince un peu. Ça le tient aussi chez vous? Ouais. On va installer le deuxième en bas bientôt. Chris, c'est un team bidet. Team bidet, c'est genre 60 piastres sur Amazon, je pense. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Tu sais, c'est juste que tu peux avoir des options qui sont plus compliquées puis qui sont avec de l'eau chaude, là, c'est de l'eau fraîte. Ouais. Mais, tu sais, tu fais juste mettre ça sur ta bolle, tu plugues ça sur ton eau puis merci, bonsoir. C'est super pour se l'installer, ouais. Nice. Hé, tu vas t'acheter un billet bientôt, toi, hein? Ben, c'est parce que, tu sais, ça fait quand même un peu, ça fait couple d'années, là, qui s'est rendu comme plus populaire puis que tu fais des bidets, je suis comme, ouais, un bidet, là. Puis ça, ça fait rien que t'as mouillé le cul. En Europe, ça fait longtemps que tu les sais. Au Japon, au Japon, ça fait longtemps qu'ils ont. Ouais, au Japon. Les japonaises. Ils sont mille ans avant nous autres. T'as vu comme un produit de luxe à une certaine époque, mais là, maintenant, c'est tellement accessible que... Ouais, mais avant aussi, le bidet, c'était une toilette à part. Ouais, c'est ça. C'est une toilette complète. Voilà, ouais. Qui était complètement... Il y a juste un gars, à l'eau, je sens-tu que ça bat puis là, il pèse... C'est un 3 000. C'est une idée, ça, va. Tout ce que ça prend, c'est un splitter. Hé, j'ai un bidet portatif, un gonao. Il paye quelqu'un pour lui arroser le cul, à chaque fois. Ouais, c'est bien agréable, un bidet. Ça fait une belle job. Nice. Ben, écoute, je vais y penser. Pour vrai, ça fait longtemps que j'y pense, la machine un bidet, je fais, non, c'est pas utile. Ça sert à rien. Ben, c'est pratique. Nice. Ça fait moins de pimpé de toilette dans le monde. Depuis ce temps-là, on a tous. C'est pas le plus gros problème, je pense. Ben, ouais, la nuit, complètement propre. Je suis propre. Bon, ben, on va être rendus trop dans la team bidet bientôt. Yeah! Team bidet! Tu nous enverras des photos. Hé! Ah oui! Hé, je viens de découvrir, est-ce que vous connaissez l'application Be Real? Oui, oui, je l'ai tué. Oh, mon Dieu! C'est quoi ça? Il a fallu aller à Marseille pour découvrir ça. Ah, on l'a découvert à Marseille. T'es-tu là-dessus? Oui, je suis là-dessus. C'est quoi ça? Man, ça là, c'est une nouvelle application complètement insane, OK? Je savais pas que c'était rendu au Québec. Oh oui, moi, j'ai une couple d'amis qui sont là-dessus, là, puis c'est vraiment nice. C'est une application qui est très... C'est un réseau social, un peu, d'une certaine manière. Et t'as... Cette application-là, t'as des amis, mettons que tu peux le connecter. Et une fois par jour, tu vas avoir une alerte de l'application, OK? Qui vont dire, genre, « Bib, Bib, what's up? C'est le moment de prendre la photo Be Real. » Fait que là, t'as deux minutes pour prendre une photo, puis mettons que t'as ton appareil et ton cellulaire, ça prend la caméra d'en face et d'en arrière. Fait que ça prend les deux bords. T'as deux minutes pour prendre une photo, puis après ça, ça la pose comme sur le réseau. OK. Puis si tu mets pas ta photo, tu peux pas voir les autres photos des amis. Oui, c'est ça. Fait que si tu participes pas, tu verrais. C'est ça. Puis c'est le contraire d'Instagram. C'est carrément le contraire d'Instagram. C'est du raw, man. Hier, j'étais ça à la balle ou avant-hier, là. Puis j'ai pris ma photo, là, parce que c'était le moment de prendre la photo. Puis c'est vraiment cool. Fait que moi, j'aime vraiment ça. Je suis comme là-dessus, puis je trouve ça le fun parce que moi, j'ai bien des... Tu sais, mes chums de gars depuis toujours qui sont à Québec, je les vois pas. Je les... Tu sais, on s'appelle pas parce qu'on n'est pas de même, là. Moi, je les vois deux fois par année, puis c'est comme si on s'était jamais lâché. On s'appelle pas, on fait rien. Ils écoutent bien gros Radio-X. Non, non, vraiment pas. Coupe les ponts, coupe les ponts. Non, non, vraiment pas. Ils sont super cultivés, puis ils écoutent pas Radio-X. C'est loin de là. Mais, tu sais, c'est eux qui m'ont fait découvrir ça parce qu'ils ont dit « Hey, crime, on te voit plus bien, bien. On sait pas qu'est-ce que tu fais. Inscris-toi là-dessus. Au moins une fois par jour, on va avoir une photo de toi à quelque part chez toi dans ton quotidien. » Puis, tu sais, ça va pas être le matin dans la portée en petite à l'école ou à 11 heures le soir. L'heure varie tout le temps. Puis, tu peux ne pas poster pendant deux minutes. Ça s'appelle un late, là. Ça fait que c'est plus tard, mais ça va vraiment l'indiquer. T'es 12 heures en retard sur la publication originale. Ah oui, OK. Mais à toutes les 24 heures, puis c'est ça qui est le fun aussi, c'est qu'à toutes les 24 heures, les photos s'effacent. C'est ça. Tu recommences à zéro. Ça fait que t'es obligé de poster pour voir ce que tes amis font de la journée. Puis, les emojis, c'est des réactions avec ta face aussi. Il faut que tu prennes une photo. Ça fait que, mettons, t'as le pouce, bien, il faut que... T'as comme un genre de rond avec ton visage. Puis, genre, pouce, bien, tu fais comme un pouce puis tu te prends la photo. Oh, bien, tu prends la photo de même. J'avais pas vu tous ces détails-là, moi. Ça fait que c'est vraiment cool. Puis, tu peux même faire des réactions en temps réel, mettons. T'as un genre d'émoji d'éclair, bien, tu te prends la photo pour réagir à la photo d'un ami que tu viens voir, mettons. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Je trouve que c'est terre à terre. C'est pas de filtre. T'as pas de flaflat. C'est du vrai. Non, oui. C'est du vrai. Il y aura pas d'influenceur là-dessus. C'est des photos dégueulasses des bouts. La première photo que j'ai faite, là, hé, si j'avais pu l'enregistrer, c'était insane. C'est quoi? Mon chat m'a genre attaqué, là. Mais comme, j'ai dit, ah, je vais prendre une photo avec mon chat bien cool. Je prends la photo, mais à l'instant que je clique, il m'attaque, mon gars, là. Fait que ça, la photo, d'un bord, tu le vois, qui est bien fin, bien beau, puis de l'autre bord, il est genre... Parce qu'il y a un délai entre les deux photos, il y a comme un délai. Je sais pas pourquoi, mais il y a un délai. Parce qu'ils veulent te surprendre, ils veulent pas que tu te prépares. C'est ça. Non, mais je pense que les caméras, ils peuvent pas être utilisées en même temps. Fait que j'ai fait un, puis l'autre. L'autre d'après, ça, c'est fort probable. Parce que c'est ça. Fait que, il y a d'un bord, mon chat qui est bien peinant, qui est comme collé à moi, puis de l'autre bord, même, nique ma race, là. C'est dégueulasse, là. Genre, c'était insane. J'ai fait, OK, ça commence bien. Fait que, be real, oui, je suis rendu là-dessus. J'aime vraiment ça. J'ai l'application, je l'ai downloadée, mais tu m'as invité, là, fait que je l'ai. Oui, on va s'ajouter. Moi, en tout cas, j'aime vraiment ça. Puis, tu sais, Instagram, réseaux sociaux, là, c'était un peu... Moi, je suis pas de même, là. Tu sais, à poster tout le temps sur les réseaux sociaux, moi, ça m'énerve. C'était vraiment une tâche puis un devoir pour moi de faire ça, là. Quand j'étais à radio, j'avais quand même pas tant le choix. Puis, tu sais, Mo, il est excellent là-dessus, là, il est ordonné. Notre influenceur, habite bien. Tu sais, il poste en tabarouette tout le temps. Puis, tu sais, j'essaie un peu de le suivre, mais je suis pas capable, là. Moi, poster, c'était comme tout le temps un devoir pour moi. Je le faisais pas naturellement. J'aime pas ça. Moi, une fois de temps en temps, c'était correct. Puis, tu sais, je sais pas quoi te montrer, là. Qu'est-ce que... Tu sais, j'avais pas l'impression que ma vie était insane puis incroyable ou tant différente que quelqu'un d'autre, tu sais. J'ai rien à montrer de wow, là. Tu sais, je commencerais pas à me montrer... Ben, c'est ça, les magiciens des réseaux sociaux, souvent, sont en train de pelleter leur couple et ils le savent te faire à croire que c'est intéressant. Ben, c'est ça. Ça, j'étais pas capable de le faire parce que je... Ben, c'est... Ça peut être un personnage, par exemple. Je pellete, t'as dit. Ouais, mais tu sais, comme... J'ai fait l'épicerie comme un gars normal. C'est ça. Mais tu sais, je suis comme... Ben, be real, c'est ça. Ben, be real, c'est ça. Puis, tu sais, moi, c'est une qualité puis un défaut, mais je suis très honnête dans la vie, là, dans le sens que je... Moi, la bullshit, t'en auras pas avec moi, tu sais. Je suis pas bon menteur, ça me paraît d'en face tout de suite, tu sais. Fait que moi, de jouer un peu comme la game des réseaux sociaux, c'était zéro facole pour moi. Ça venait vraiment gossant parce que je me rendais compte que pour être dans cette game-là, il fallait que tu sois avec ses réseaux sociaux de plus en plus, tu sais. Les filles, là, qui sont là maintenant, c'est Sarah Maud qui m'a remplacée, là. Maintenant, elle a genre 2, 3, 4 000 abonnés sur TikTok puis elle a des centaines de milliers de vues puis de likes. Mais, tu sais, comme, ça te prend des réseaux sociaux, Instagram aussi, elle est super forte, mais c'est ça, la game. Tu regarderas les animateurs à la radio aujourd'hui, là, man, c'est tous des superstars. Ils sont beaux, ils sont incroyables, ils sont full, ces réseaux sociaux, mais c'est ça, la game-master parce que la radio, il faut que tu sois à multi-plateforme. T'as ton post Facebook et les jours, c'est quoi ta couleur de babette aujourd'hui? Ben, tu sais, qu'est-ce pas, là? Honnêtement, il y en a qui ont des calendriers de publication, là. C'est sûr que oui. Ben, ma blonde dit ce qu'elle fait, elle fait de la gestion de pages Facebook et c'est ça, là. Bon, ben, quand on t'aille une business, bon, ben, le lundi, ça va être un lien du site web. Le mercredi, ça va être de quoi? De human. Ma blonde a le même un calendrier des fêtes spéciales de l'année, là. Oui. Aujourd'hui, c'est la fête de la girafe. On va faire un repos spécial parce que c'est relié avec tel business ou telle affaire. Tout le temps, ça n'arrête pas. Tu as le cerveau, tu n'arrêtes jamais. Puis moi, ça me fatiguait parce que, tu sais, c'est le fun. Mais à un moment donné, j'ai comme senti un essoufflement parce que, Chris, tu vas au cinéma, là, il faut que tu te souviennes de ce que tu vas dire à la radio après. Tu n'es jamais arrêté, là. Tu vas voir un show, tu vas dans la rue, je ne sais pas, moi, tu te pètes la gueule, mais c'est de quoi que je peux compter parce qu'il m'est arrivé dès la fin. Oui, 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 oui. Puis si tu en as parlé à ton équipe, ils vont te l'amener dans la face. Puis là, tu te le remettent en pleine face. Moi, ça m'est arrivé une couple de fois, j'étais un peu en crise des fois parce que, tu te confies à ces gens-là puis là, après ça, ça te revient en pleine face mais ça fait partie de la game. Mais c'est ça. C'est ça que je serais la pire personne dans qui ferait travailler à la radio. Qu'est-ce que tu t'as à voir le matin? Rien. T'es bonne humeur? Oui. Mais c'est parce que tu fais pas un show avec ça, tu sais. C'est pour ça qu'il faut tout le temps aller chercher des petites affaires puis non seulement ça, c'est qu'il va arriver une petite affaire puis tu vas l'extrapoler aussi parce que tu veux faire un show avec. En même temps, tu remarques que ça fait 5 à 10 shows que tu fais, tu passes 60 minutes avec quelqu'un qui a tout à l'heure que tu vas raconter. Oui, mais dans le fond, c'est parce que je m'en connais, je pense que je suis transparent dans ça. T'es capable de créer du contenu. Moi, je suis capable de créer du contenu avec rien. C'est ça. Énergie, c'est un format de radio musicale où est-ce que les interventions ont fait du divertissement. Oui. Fait que t'as des micros de 3 ou 4 minutes maximum. C'est vraiment... Par exemple, ce que je ferais, c'est que je parlerais puis là, la musique qui parle puis là, ça revient puis là, c'est juste moi qui ai continué. Mais là, tu sais quoi? T'as manqué 2 tonnes de texte. T'as manqué 5 minutes de contenu. Fait que là, j'étais allé à l'épserie. Hey, I know how it's not too much. Puis là, c'est le fun à l'école le matin. Ben oui, ben oui. Les jubons sont juste comme petits plats, ça. Le show, c'est dans la vie de Pierre-Marc. C'est juste ça. C'est Pierre-Marc qui parle. C'est juste Pierre-Marc qui parle. Moi, j'ai hâte d'avoir Pierre-Marc à 80 ans qui va redoter ses histoires. Mais t'avais-tu envoyé ton CV à Radio X, me semble? C'était GoFM. GoFM. Puis j'ai pas ses proches et t'engagés. Ah, mais c'est juste parce que t'étais mineur. C'est ça. C'est ça. Ben oui. C'est la seule raison. Oui, parce qu'en fait, j'ai entendu une pub qui disait qu'il cherchait un animateur à GoFM puis que pas besoin d'études, pas besoin de rien, on veut du monde. Je me suis tapé sur mon ordinateur, j'ai fait un peu de nouvelles. J'ai envoyé la démo, je reçois un appel, elle me dit tu veux-tu venir faire une entrevue? Je fais, ben oui. Oui, oui. C'est certain, je veux y aller. J'arrive là, il me voit la façon. T'es quête, oui. On a checké ton CV, t'as pas fait d'école? Ben non. J'ai pas allé à l'école de radio, j'ai rien fait. OK. OK. Puis là, je sais pas si j'avais eu la job, mais quelqu'un vu, je termineur, en fait, ah non, ça marchera pas. Mais il avait l'air intéressé pendant l'entrevue, il dit, OK, quel genre de show t'aimerais faire? J'aime ça, les shows d'opinion à l'époque avec Gary Daignaud. Je veux pas faire ce que Gary Daignaud fait, mais tu sais, jaser puis de discuter d'opinion comme Gary Daignaud même si je connais ça me dit, c'est juste que j'aime. C'est jeune, 17 ans. Mais il a été son âge. Mais il a dit le même à quel âge? Je fais j'ai 17 ans. Ah, 18 ans. J'ai trouvé ça drôle, j'ai réussi à me pousser genre jusqu'à avoir un entrevue avec CoFM. Pas d'études, mais non. Tu as mentionné qu'il n'y avait pas besoin d'études. C'était ça. Puis on a écouté ma démo puis on a décidé de m'engager. Ça veut dire, je dois être bon quelque part. Ils ne s'en sont pas rendus compte. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est absurde. C'est vraiment beau. Bien, tu sais, la radio, ça laisse place à l'imaginaire. Aujourd'hui, oui, on a les réseaux sociaux, mais on retourne à 10, 15, 20 ans dans le passé. La personne que tu entendais à la radio, ferme-toi les yeux. Puis ma voix, je suis pour avoir l'air d'un gars de 40 ans qui pèse 300 livres, qui n'a pas de cheveux. Tu ne le sais pas parce que la voix... Ça fait vraiment un gag. Non, mais tu ne le sais pas quand tu ne vois pas la personne. Non, non, c'est sûr. Tu vas te créer une image de cette personne-là, mais en réalité, man, je ne pèse pas 300 livres, j'en pèse 150 mouillés puis je suis 6 pieds 4, mettons, puis j'ai des cheveux en tabarnak. C'est ça qui est le fun de la radio, c'est que si tu ne vois pas la personne, tu te crées une idée. Ça laisse place à l'imaginaire puis juste entre nous aussi, c'est le fun parce que c'est un challenge parce qu'on n'a pas de visuel. Il faut imager tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. C'est peut-être pour ça que les animateurs comme Jeff Fillion et André Arthur réussissaient à une certaine époque un peu mieux qu'aujourd'hui, même si ils sont encore beaucoup exposés. Il n'y avait pas le multi-plateforme pour justement les autres qui ne sont pas dans leur tribune. Si Jeff Fillion se met sur Instagram, il va se faire ramasser. Ça n'a pas de sens. Je ne sais même pas ce qu'il y a là-dessus, mais je ne pense pas. Ça ne passe pas. Les propos ne devaient pas quitter la radio autant que ça, c'était juste du bouche à bouche. C'est ça. Maintenant, justement, il y a du monde qui met des extraits sur les réseaux sociaux et tu te fais comme ça n'a pas de bon sens. Tout est enregistré à ce temps. Oui, et c'est pris hors contexte souvent. C'est fou maintenant ce qui peut arriver. Tu vas prendre un clip de quelque chose de 30 secondes qui est mis hors contexte. Mon gars, je peux faire dire n'importe quoi, n'importe qui. Oui, surtout moi. Je pourrais me mettre dans la merde beaucoup. Sucer une graine. Tu mets ça. Tu es dans la merde. Mais finalement, tu parlais d'autres choses qui n'avaient pas rapport à ça. Tu parlais de sucer des graines de popcorn. Mais on l'a coupé de le popcorn. Mais c'est ça. C'est ça la beauté et le danger des fois de la radio. Tous les médias. Tous les médias maintenant, oui, effectivement. C'est ça. On avait dit que quand tu as une caméra dans la face, c'est comme si tu avais un gun dans la face de l'autre. Tu peux autant tuer sa criminalité et sa carrière. Puis le numérique maintenant, c'est tellement volatil. Tu sors un visuel, quelque chose de numérique de même. N'importe qui peut l'enregistrer et le partager de même. Ah, pas les NFs. NFT. NFT. J'ai dit mal. Ça, c'est comme les petites œuvres d'or. Oui, les œuvres d'or numérique où c'est supposé d'avoir la seule possession. Moi, je trouve que c'est de la merde. Moi, je ne comprends pas. C'est la pire affaire du monde. Mais c'est parce que tu peux voler quelque chose. Tu peux dire, mettons, je vais créer un NFT sur une photo qui existe déjà. Mettons, je prends une photo de Pierre-Marc, je l'enregistre comme ça puis je peux le vendre 500 piastres puis ils disent, oui, mais c'est ma photo. Non, c'est moi qui l'ai brisé. C'est à moi la photo. C'est mon serveur à moi. Ça, les NFT, c'est genre des trucs de crypto-monnaie puis toutes ces affaires-là en write. Puis c'est genre, tu as un carré de tant de pixels par tant de pixels puis tu peux faire une image avec ça. Je ne sais pas le fonctionnement de ça. Je n'ai jamais vraiment lu parce que ça ne m'intéresse pas puis je trouve que c'est la pire merde. C'est les encans d'oeuvres d'or Internet. Oui, c'est sûr. OK, on a un chat, on a Garfield qui mange une pizza. Les bides commencent à 50 piastres. Là, moi, je le veux. Il y a du monde qui font... Parce que j'ai vu ça un peu ces réseaux sociaux passer mais il y a du monde qui ne font ça que de leur vie. Ça a 17 ans puis ça a 4 millions dans leur banque parce qu'ils ont fait un NFT. C'est une belle façon de laver de l'argent aussi. Oui, c'est ça. Il y a du monde qui achète ces images-là des millions et des centaines de milliers de dollars. Oui. Puis tu as des jeunes de 16 ans qui ne savent pas quoi faire de leur vie qui font ça puis sont multimillionnaires à... Bon, en même temps, c'est soit ça C'est un projet que tu n'as jamais mis de l'avant, Ben. C'est ton projet, ça. Tu étais sur le bord de partir ton compte de TikTok avec tes pieds. Non, pas TikTok. Tu es OnlyFans? OnlyFans. C'est parce que tu cherchais un trend de TikTok un moment donné puis tu vas juste prendre des photos comme les filles. J'appellerais ça un OnlyBens, par exemple. OnlyBens. OnlyBens. Puis c'est pas du riz. OnlyBens. C'est juste ça. Des photos de graineries. OnlyBens. Juste des photos de graineries. Ça, c'est du jasmin. Ça, ça prête. Ça me donne OnlyBens. Regardez-y les rondeurs là-dessus. Là, il est cuit. Il n'est pas cru. Il est cuit. Je n'ai jamais vu un dur de même. Est-ce que tu es un tripeu de poutine, Gav? Un tripeu de poutine, oui. Je suis un tripeu de poutine. Je suis un tripeu plein d'affaires. Moi, je suis un genre de bébite bizarre. Je suis un gros maniaque de Formule 1. Formule 1? Oui, man. Course automobile. Moi, j'ai baigné là-dedans depuis mon jeune âge à cause de mon père. OK. Oui, la poutine sur le tort, je te dirais. Parce que toi, tu es devenu porte-parole. On en a parlé un petit peu parce qu'on s'est rencontrés cet été pour le tripe à trois. Oui. Le show de télé. Le show de télé. Pas le tripe à trois. C'est ça. C'est une autre journée. C'est pas la journée-là. Non. Mais tu es comme un peu le porte-parole de Petit Pit qui est comme la meilleure poussaine à Val-d'Or sinon en Abitibi. Oui. Bonne en crise. Puis moi, c'est ça. Pas en Abitibi, mais Val-d'Or, c'est bon. Oui. Non, non, mais pour vrai, c'est ça. Puis moi, ça a été comme un match parfait parce que j'allais tout le temps voir Valérie. Je mange tout le temps, mettons, l'été une fois par semaine. Je m'en vais me chercher ma poutine. Puis tu sais, je me gâte, là. On s'est fait un hostie de buffet poutine. Ah, man. Cet été, ça n'avait pas de sens. C'était décadent. C'était vraiment bon. On déjeunait avec la poutine. C'était hop. Il était de bonheur. Il était vraiment de bonheur. Il y avait genre 16 poutines en avant nous autres avec des gros sticks de burgers. Il n'y en avait pas 16, mais il y en avait genre 6. Mais c'était des grosses poutines. On était convainc toute la gang. On était 28 à peu près. Il y en avait bien trop. On n'a même pas mangé à moitié de ce qu'on avait. C'était fou. Avec les gros burgers quart d'olive. Ça, c'est littéralement la grosseur d'une tête d'une personne. C'est bon. Mais c'était vraiment bon. Mais j'avais plus fait. Mais oui, la poutine. Puis moi, c'est drôle parce que la poutine, quand j'étais plus jeune, je détestais ça. Je ne voulais rien savoir de ça. J'étais comme, moi, à Québec, il y a Ashton. La poutine est bien ordinaire, honnêtement. Puis moi, je viens de Québec, je suis capable de dire que la poutine Ashton est... Elle se classe dans le clomorace, mettons. C'est correct, mais ce n'est pas wow. Parce qu'il y a bien du monde dans Québec qui disent qu'Ashton, c'est la meilleure poutine de toute la vie. Oui, j'entends. À 3 heures quand tu es bien ici. Ils ne sont pas sortis beaucoup. Mais c'est ça. Mais c'est une poutine d'après-brosse. Tu sais, de 3 heures du matin, j'ai besoin de gras. C'est un jour de valentine. Oui, bien, tu sais, chez Pauline, au Saguenay, c'est pareil. Oui. C'est la même affaire. Pour les gens qui ne savent pas, c'est ça. C'est le casse-croûte qui est ouvert à 3 heures du matin quand tu sors des bords. Mais chez Pauline, elle est bonne pour vrai, par exemple. Oh non, pas tant. Ah non? Man, je m'excuse, là. Je m'excuse, là. Je vais chercher dans mes valeurs, là. Moi, là, je suis allé. C'est bien trop chaude, la petite poutine. Trop chaude? Non, non. C'est chaud dans ta barnaque, là. Trop chaude? Je m'attendais trop petit, Fab. Non! Qu'est-ce que c'est trop chaude? Non! La sauce, c'est chaud dans... C'est un problème, même! C'est une bonne poutine. C'est une bonne poutine avec du bon fromage au Saguenay. Correct, oui. Mais c'est parce que l'affaire, là, c'est quand tu es à jeun, la poutine, elle ne goûte fucking pas la même affaire que quand tu es saoul, là. Mais genre... Moi, là... Les frites sont un peu brûlées, souvent. Brûlées? Pas brûlées, là, mais tu sais, les fesses sont un peu trop cuelles. C'est parce que la sauce est trop chaude! Non, mais tu m'as... Hé, moi, ça m'a frappé parce que rarement, j'ai été manger chez Pauline puis j'étais à jeun, OK? Ton palais en a souffert. Hé, mon palais, mais... Je t'allais pas chaud puis c'est correct, là. Hé, ça devait être parce que j'étais tout le temps chaud puis je m'en rendais pas compte, là, pour vrai, là. Mais merde! Je t'allais là une couple de fois à jeun puis j'étais comme... C'est temps-là, mais... C'est le nouveau conte. Tu sais, les trois ours, là, trop frais, trop chaud. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est juste correct. Mais c'est à cause de toi qu'ils ont écrit ce contenu peut être chaud sur les cafés, hein? Non, ça m'arrange pas. Je sais que c'est chaud. Il y a une différence à être chaud puis calissement chaud. C'est pas un volcan. Je suis vraiment curieux. C'est où? C'est au Saguenay, tu dis? C'est au Saguenay, c'est à Jonquière. À Jonquière? Sur la Saint-Dôme. Oui, parce que nous autres, là... C'est une institution. Il manque de respect envers cette institution-là. Je m'en excuse. Je m'en excuse. Je vais aller trancher, moi. Mais pour vrai, là, il y a quatre places assises là-dedans, là. C'est minuscule. Oui, mais c'est souvent là que les meilleurs poutines se cachent. Mais c'est super bon. À 3 heures du matin, c'est renommé. C'est parce que, tu sais, ça fait des années que Pauline... Tu sais, c'est un personnage. Pauline, là, tu vois, parce que c'est un personnage. Elle est encore là? C'est Pauline à travailler là? Elle était là à l'époque, je sais pas. Je pense que oui. Le Casse-Croûte, ça s'appelle pas chez Pauline, là. C'est genre le Casse-Croûte de la Sainte-Dôme. Taxi. Taxi 24, c'est pas trop. À côté, mais c'est genre le Petit-Sainte-Dôme. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça s'appelle le Petit-Sainte-Dôme, le Casse-Croûte, mais on dit tout, on va chez Pauline parce que c'est... C'est l'institution chez Pauline. C'est elle, c'est l'institution. Souvent, elle est là. Elle est là le soir. C'est tout le temps elle à 3 heures. Casse-Côte-Rose. À tous les soirs, la semaine, quand on sortait des bords, elle était tout le temps là. Puis on était chaud puis on est cave, là. On est des estis de cavochons, là. Puis pour vrai... On arrive du campus puis on est chaud puis on est comme aux 45 degrés, là. Puis on allait là. Puis Pauline, là, c'était comme un genre de zone neutre, là. Où est-ce que la marte, c'est en dehors. Oui, c'est ça. C'est pas pas en dedans. Mais c'était une place vraiment le fun. Puis à 3 heures du matin, c'est bon, on est-tu une poutine, là? Je suis allé quelques fois, là. C'est la première fois, j'entends ça. Je trouvais ça semi. Bien, je suis curieux. Je vais aller l'essayer. Puis moi, je suis allé un peu plus loin. Bien, vraiment plus loin. Je suis allé dans le coin de Kenogami. Il y avait une autre casse-coute. Je pense que ça s'appelait Chez Bébé. OK. Puis ça, là, moi, là-bas, je prenais tout le temps des guedilles, merde. Des guedilles au poulet, là. Ils étaient excellents, là. Fait qu'une fois de dans un temps, j'allais me chercher une guedille au poulet. Une guedille. Hé, les guedilles au poulet, là, sont sous-estimés, les gars. C'est vrai qu'au Québec, on sous-estime les guedilles. Non, non, mais une guedille au poulet. Des fois, là, je fais exprès, là. Tu sais, j'ai pas le goût, mettons, de manger une proutine, là. J'ai le goût de manger une guedille. Salut, je vais te prendre une guedille au poulet, s'il te plaît. Non, ils sont comme... C'est pas ça. T'es quoi? T'es qui, toi? En Gaspésie, ce que j'ai le goût d'essayer, c'est les guedilles aux crevettes. Ça, ça a l'air, c'est bon en tabarouette. Je suis jamais allé en Gaspésie, fait que j'ai pas vécu, mais... Un jour? Je suis allé, moi, mais j'ai pas essayé ça. Non, tu l'as pas essayé? Non. Quand Benoît est là, c'est une sorte qu'il en a toujours dans ses enfants quand il va dans ce coin-là, pis c'est à l'air bon, là, tu sais. Ouais. Non, pis c'est ça. Une guedille, là, ça... Une guedille, c'est quoi exactement, ça? C'est un pain hot-dog, OK? Pis là-dedans, t'as du poulet comme un peu haché, disons. Ah, ouais, ouais, ouais. Avec la maillot, tu peux mettre des trucs différents dedans, des oignons, des petits pois, c'est bien important. Un hot-dog de luxe, là. Un genre de hot-dog de bête de luxe, ou un, tu sais, avec une coupe de saisonnement. Je pensais à une poutine encore, fait que, oui, non, ça se fait plus de sens, là. Pis c'est bon, en fait, là. Mais tu peux mettre ta guedille dans ta poutine, mais c'est vraiment riche. Ça m'a jamais vraiment arrêté, ça m'a. Tu vas avoir redventeur pas mal. Mais non, c'est ça, fait que j'aime bien... Moi, c'est mon plaisir depuis que j'étais vraiment jeune. Ma mère me réveillait la nuit. J'ai pris des cravings avec mon père, mettons, les commandes de poutine de la vie de m'raveiller. Tu veux une bouchée de poutine de la vie de m'raveiller? Pis là, j'ai l'imaginer une bouchée pis j'ai retourné me coucher. C'est malade. Parfait, je me souviens de ça, des beaux moments. Même, c'est plus ça, Flore. Pourquoi c'est plus ça, Flore? C'est pas ta mère, ça, mais non, je suis pas Jocelyne. Mais non, c'est pas Jocelyne. Ouais, non, mais c'est ça. J'ai pas aimé manger de la poutine. Ouais, fait que ça a été tardif. C'est peut-être pour ça que je crave autant maintenant la poutine parce que ça a été sur le tard que j'ai commencé à aimer la poutine. Faut que tu mettes ton target. Moi, la meilleure poutine que j'ai mangée au Québec jusqu'à maintenant, c'est chez Alpha à Longueuil sur Curé Poirier, pis la Vallée. Alpha de Doc. C'est écoeurant. Parce que, honnêtement, à Alma, Goofy est quelque chose. Là, si tu avais critiqué Goofy, Non, Goofy, je critique pas. Tu sais que Goofy, c'est pas mal, mais... Non, 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 mais honnêtement, je pense que c'est la seule place que je peux dire... Honnêtement, c'est la seule place que j'accepte de manger, mettons, ma poutine avec du fromage rompé. Pis c'est bon en tapant, mec. Ça le fait. Ah ouais, c'est sceptique. Pourtant, ils sont au lac, en plus, ils sont au paradis du fromage en crotte. Ah ouais, il y a l'air avec du fromage en grain. Ils font comme un gros focule au fromage en grain, pis ils mettent du fromage... Je suis sûr qu'ils prennent du fromage en grain, pis ils le rompent. C'est super long. Le QSD, genre, juste les doigts vraiment graffinés. Il existe des appareils que tu peux juste tourner. Comme les trucs à parmesan, là. Ouais, exactement. Des trucs de... Des râpes automatiques. Ça se fait, ça existe. Ça existe. Je pense pas que dans les commerces, ils râpent leur fromage. Non, ils font... C'est manuel, c'est avec amour. C'est sûr. Avec beaucoup d'attention. C'est lucide. C'est super... Pauvre gars qui râpe le fromage. En Abitibi, c'est quoi ta place? C'est chez Tupit. 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 Chez Pierrot, à Rouen, je pense. C'est une des vraiment bonnes. J'ai jamais été là encore. C'est tellement bon. Moi, c'est le pizzeria à Mousse. Oui? Oui. C'est vrai qu'elle est vraiment bonne. C'est pas ma préférée, mais c'est une bonne pizzeria. Tu connais rien. Ouais, Pierrot, à Rouen, tu connais rien. Comment ça se picheait des roches. Bon, c'est la mort du podcast. Bon, mais ça va être tout pour aujourd'hui. Merci. Bye. Non, mais la pizzeria, mais c'est ça. J'ai jamais eu le goût classique de la poutine, de la sauce berthelais en poudre avec un peu de persil. La sauce berthelais. C'est ça, la sauce classique de poutine que tu retrouves dans les casses-croûtes, mon nom. C'est berthelais. Ouais. C'est ça que t'en trouves partout. Puis, tu sais, chez Pauline, d'ailleurs, il y avait le mix de sauce. Comment elle l'appelait? Il y avait deux sauces. Mais il y avait un nom, c'était la sexy. Je me souviens plus, mais c'était sauce barbecue chicken. C'est ça. Barbecue chicken. Barbecue chicken. Barbecue chicken. Puis, tu mélangeais ça. Il fallait que tu mélanges les deux sauces, sinon tu n'as pas l'expérience. Mais c'est depuis ce temps-là. Puis, même aujourd'hui, quand je suis arrivé dans les premières fois que j'arrivais au T-Pit, je disais, je vais te prendre les deux sauces, s'il te plaît. Ils comprennent absolument que tu vis. Là, à ce temps-là, il n'y a personne poutine chinoise à ce temps-là. Hein? Voyons, je chiese pas, ça. Ça, c'est raciste. Ça, c'est raciste. Ça, c'est raciste. Mais c'est ça que j'ai entendu. Je me suis fait dire que je me suis... C'est raciste. Ça passe pas. Voyons! C'est comme du pâté chinois. C'est comme du pâté chinois à la poutine. C'est cancelé, le pâté chinois, tu savais-tu? Ben non, c'est pas cancelé, le pâté chinois. C'est du parmentier. C'est français. Ouais, c'est ça. Ah, puis c'est différent du parmentier. C'est différent du parmentier. C'est du shepherd pie puis c'est vraiment pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Ouais, les astilles, c'est ça, les sauces. Non, c'est la poutine chinoise. Ouais, j'ai entendu ça. C'est même de près ça. Ben non, moi, ça va être une poutine deux sauces. Une deux sauces. Ouais, ouais. Puis c'est la sauce brune, sauce barbecue mélangée. Puis c'est comme un genre... Ça équilibre ta poutine, vraiment, là. Tu sais, c'est parce que, mettons, la sauce brune, c'est rough. Puis, mettons, ta sauce barbecue, des fois, c'est trop sucré comme trop un peu piquant. Ouais. Mais là, avec les deux, ça fait juste comme bien balancé à par exemple. Moi, veux-tu, les sauces barbecue que j'aime bien, c'est pas les sucrés, c'est plus les sauces barbecue à poulet, mettons, là. Ouais. Genre sauce barbecue du Saint-Hubert, là, que j'aime bien, là. E-Curry, mettons. Non, justement, c'est ça, pas l'E-Curry. Pas l'E-Curry, OK. La poutine Saint-Hubert, par exemple, elle, c'est la seule qui a un goût de barbecue et de l'E-Curry que je capote dessus. Je sais pas pourquoi, je la trouve vraiment décadente cette petite poutine-là. Elle est bonne, en fait. Mais elle serait pas pensée à aimer une poutine dans même du Saint-Hubert. C'est quoi ta poutine qu'on t'avait fait inventer une poutine cet été? C'était quoi? Hey, man! C'est-tu encore ça? Oh, ma création, mettons. Oui, oui. Ma création, ça, c'était quelque chose parce que je me suis comme découvert pendant l'été un petit peu un genre de penchant au truc épicé. OK, oui, c'est ça, oui. OK, man, je vais faire une poutine bizarre, man. Puis les filles, elles ont fait de quoi de débiles, là? Elles ont pris des piments de jalapeno, OK? Elles ont fait frire puis elles ont fait fourrer dedans genre une sauce piquante puis un genre de mélange de fromage. Un genre de popper, dans le fond? Genre, OK. Un genre, bien, c'était comme, moi, j'appelais ça un peu comme des astu-bombes basica, man. Quelque chose de léger, là. Non, non, mais qui, tu sais, genre, tu la sens passer l'endroit, là, tu sais. Avec ton bilan, là, t'es content, Chris, qu'il y a tellement de fois qu'il te jette ça parce que... C'est un petit pompier. Oh, les pompiers! Il y a de la boucane qui sort de là, là, tu sais. C'est la même peau, les lèvres puis l'anus, fait que, même réaction. Oui, c'est... Fait que, j'ai pris poutine les deux sauces avec des... C'était comme... Je voulais faire un peu de genre d'effet de roulettreuse dans le sens que j'avais des boules de fromage un peu comme poulet popcorn. Excuse-moi, fromage, ça n'a pas rapport, là. Fait que, t'avais, mettons, des boules de poulet frit puis t'avais des boules de jalapeno frit aussi. Fait que, c'est deux boules un peu pas pareilles avec le fromage puis les deux sauces. puis ça y est en tabarnak par là, là. Fait que c'était bon, hein, Chris? Fait que c'était ça, ma création puis pour vrai, c'était un peu un mélange de... C'est ça. Je n'ai même pas le temps de l'essayer puis je voulais y aller puis après, j'ai passé mon hostilité à Val d'Or, mais... Oui, mais là, actuellement, ils ne sont pas encore ouverts. Non, c'est ça. C'est fermé l'hiver, là, un petit pit. C'est fermé l'hiver puis là, d'habitude, ils rouvrent, là. Mais tu sais, avant, c'était plus saisonnier mais là, depuis un certain temps, je pense que Valéra, elle a décidé d'ouvrir à plus long terme. Fait qu'elle se prend deux mois off pendant l'hiver puis après ça, elle réouvre. Mais là, elle recule un peu. Parce que quand la tipite n'est pas là, elle est où? La bonne poutine, hein, Val d'Or? Il n'a pas bien de la bonne poutine, comme Val d'Or. Au Forestel. À l'Ovico? Pas l'Ovico? Sullivan? Sullivan? Vais-tu essayé? Oui, puis Superbon aussi. Oui, c'est possible, Sullivan. La seule affaire, c'est que... Ah, aussi, c'est ça, même chose, oui. C'est formé l'hiver, mais tu sais, il y a Costa. Costa, oui, c'est ça. Costa, je te dirais que c'est... Elle est super salée, celle-là. Elle est différente. C'est grecque, ça? Oui. C'est de la bouffe grecque, mais tu sais, il y a quand même beaucoup de trucs qui sont québécois. Costa et Maman Costa, je pense qu'il y a deux affaires. Oui, c'est ça, exact. Fait que tu peux manger de la bouffe grecque, mais tu peux manger aussi de la poutine, de la poutine. Du grec québécois. Ah, mais les poutines d'aréna. La poutine d'aréna, je ne sais pas les frites, comment elles font frire, c'est dans les bulles différentes, les patates sont différentes. Mais ça, c'est sûr, c'est des patates congelées. Je ne sais pas. Ça dépend. Je ne sais pas. Honnêtement, ça dépend peut-être du distributeur. Si, mettons, ils se font faire livrer par BND ou quelque chose de même, mais eux autres, ils ont des listes de produits. OK, moi, je veux des patates frites. Ils vont commander des patates frites. Ça ne veut pas dire que c'est gelé. Parce que c'est trop bon pour que, en tout cas, même à l'aréna à mosse, c'est trop bon que ce soit du congelé. La poutine d'aréna, c'est bon. Un pogo avec un dart baseball. Je te garantis que le pogo, il n'est pas fait maison, Matt. Je ne m'y tente pas non plus, mais c'est bon, pareil. Mais moi, je serais curieux. Par exemple, je ne suis pas assez fréquenté d'aréna pour s'en voir le goût de la poutine d'aréna. Moi, je l'ai fréquenté beaucoup parce que je ne jouais pas au hockey, mais mon frère jouait beaucoup au hockey, mon petit frère, il jouait beaucoup au hockey, le chocolat chaud et le poutine. C'était une slush aussi, une slush bleue avec une poutine. Moi, c'était slush à l'hème avec des traitements en choc. Oh oui, c'est bon, tu parles. Quand j'ai découvert les traitements en choc, ma vie a changé. J'ai été flabbergasté. Il y a quelques semaines, je suis allé au cinéma et il y avait de la slush. C'était de la popy. Je faisais, salut, je vais te prendre une slush à l'hème. J'aimerais ça avoir trois traitements en choc. Il m'a regardé avec une face de genre traitements en choc. J'ai comme, je ne sais pas si il y en a encore. Il y en a à quelques places, mais il n'y en a plus partout. Je pense qu'il va dépendre de l'Est. Sûrement, probablement. Avant, c'était au ciné-vidéoclub, il y avait de la machine à slush et il y avait du traitement en choc là aussi. Il y avait un des récemment à la machine à slush. C'est vrai? Ils ont fermé, le ciné-vidéoclub. Oui, oui, oui. C'est juste un gag qu'ils ont fermé. Au cinéma à l'hème. J'aurais voulu en hété. Au cinéma à l'hème. Oui, mais ce n'est pas de la poppy classique avec les sprays. C'est genre la poppy... Ah, oui, oui. Qui est comme déjà préfète. Oui, oui. Oui, mais moi, j'étais tout le temps slush à Alim et une fois, il fut un temps, j'étais calme. Je repousse les limites, je vais prendre 12 traitements en choc. Je me souviens d'avoir fait ça aussi. Tu bois ça, ça ne fait pas du tout. On avait tout un ami dans un dépanneau. Je ne veux même pas de glace. Fais juste me mettre du jus. Oui, c'est ça. C'est des Simpsons. Il y a du monde aussi qui prenait un spray de tout. Ça, c'était cave. C'est complètement super. Ça fait un jus brun. C'était brun et c'était juste trop sucré. C'est comme les slush au couche-tard. Les petits saveurs qui n'ont pas de bon sens. Tu mélangeais deux. Lave-glace, roadkill, tout des noms de même. Il y avait un cream cycle, c'est orange. C'était bon, par exemple. Il y avait des jus que quand il... C'est vraiment bon. Moi, c'est ça. L'hyposition. C'était bye, je suis. C'était dégueulasse. Oh, mon dieu. Mais c'était bon. Le prix, c'était bonne. Mais Christ, c'était comme sucré. Je vais me chercher une petite slush à l'hyposition. Le coup de marketing qu'ils ont fait avec ça, les pubs étaient excellentes à chaque fois. L'hyposition, entre autres, c'était magnifique. La swampe, c'était nice. J'ai fait ça, moi. Moi, il y avait un... T'as couché tard? Oui! Quoi? Oui, tu me fais penser. Une fois, une fois, mais c'était genre sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y avait... Ça ne fait pas longtemps, ça va falloir 3-4 ans. En tout cas, puis j'avais un de mes amis qui était photographe puis il faisait des photos puis sur son compte Instagram, il est rendu vraiment quand même big shot. Il a pris beaucoup quand même de vedettes maintenant comme en photo puis tout. Puis moi, à un moment donné, on était à Jonquard les deux puis on a passé l'été puis il disait « Hey, man, on va aller se faire une photo show tous deux. » Puis là, on a décidé par nous-mêmes genre de prendre des photos de slushie poppy. C'était pas vraiment slushie. C'était pas... Bien, je pense que c'est couche tard, mais c'était slushie. Pas les poppy, les slushies de couche tard. Les slouches, là. Ça fait qu'on a décidé d'aller au dépanneur, même, de se prendre des slush puis de prendre ça en photo puis de les mettre de l'avant. Puis ils nous ont reposté puis tout. Puis genre, grosse affaire. Oui, oui, oui. Ils ont comme repris ces images pour... Premier contact, tu parlais que t'étais pas bon sur les réseaux sociaux, mais premier contact avec l'influenceur. C'est tout mon ami qui a tout fait. Moi, j'ai juste pris des photos. Ça fait que c'était le fun. Je pense que c'est une des seules affaires comme un peu marketing que j'ai faite. Je n'ai pas été pédérien, mais comme ils ont demandé... Lui, mon ami, a été payé pour. Ah oui? OK. Tabarnak. OK, quand même. Mais je ne mûle pas beaucoup, mais c'était un petit contre-honne de sec qui voulait juste utiliser ses images pour mouvoir, parce qu'il faisait comme un genre de sensibilisation pour rendre ça comme cool puis trendy, la slush. Ça fait qu'il prenait... Non, non, mais... Trendy, la slush. Non, non, mais c'est ça pareil, parce que c'était comme des nouvelles slush, des nouvelles affaires. Il fallait pas que tu sois en partage. Avec notre podcast récemment, le derrière de tête de Ben, il s'est ramassé sur les médias nationales à travers le Québec solidaire. On a fait un podcast avec la gang de Québec solidaire. Puis là, ils font un documentaire qui vont parler des rencontres qu'ils ont faites partout. Puis c'est une image de notre podcast qui est utilisée comme pour les articles. C'est drôle, l'honnestie. Moi, j'ai fait un pause et je suis dans le devoir, mais c'est clairement une blague. Puis ils me disent « Ah, c'est cool, j'ai hâte de te lire. » Écris, tu vas être déçu. J'ai hâte de te lire. J'ai hâte de lire, mais je vais être déçu. Oui, c'est ça. C'est juste le corps de mon derrière de tête. Jeanne, elle a eu un moment de panique à penser que c'était une de ses photos. Oui, bien, on a tout pensé et on l'a fait comme « Mère Johnny, t'es sa photo. » T'es sa photo, oui. C'est ça, moi, quand elle me dit ça, je me dis « Il me semble qu'il y avait un photographe. » Oui, il y avait un photographe. C'est Alexis Lapierre. Merci beaucoup, Gabriel De Vérier. Déjà? Bien, merci. Ça me fait pas trop vite quand on s'amuse, que je t'ouvre, les gars. On va faire une émission, Gabriel De Vérier. Moi, c'est ça, puis tu iras nous parler de ton expérience de BDL, mec, si tu l'as acheté. Oui, même. Je pense que la fois qu'on ait tourné un épisode, j'ai pas l'in. Oui. Je vais aller trancher si c'est qui qui a raison dans les deux. Ah, c'est bon. Est-ce que la sauce est trop chaude ou elle est délicieuse? T'es pas allé au Saguenay. Oui, j'étais allé au Saguenay. Pas longtemps, mais j'étais allé. Parce que ça va à peine la jonquière. Mais elle est bonne, la poutine. C'est pas ça, le problème. Elle est bonne, la sauce. C'est pas ça, le problème. C'est le degré de température qui est problématique. Mais il semble que t'as du contrôle là-dessus versus le goût d'habitude, non? Pierre-Marc, je suis sûr que si t'es bien chaud à 3h du matin, t'auras pas de contrôle sur grand-chose. Moi, je te connais. T'as pas de contrôle sur grand-chose. Je pense que tu vas te brûler. Je pensais pas le faire sur la brosse, mais ça peut être encore plus le fun, ça. On va le faire les deux. Mais oui, après. Faut que tu t'es. Faut que tu me trouves. C'est le problème. Il est où, l'angevin? Carole, c'est le petit de la marte de l'autre! Il est là-bas! Si vous passez à Jonquière, allez chez Pauline pis à ça, c'est pas vous brûler. En fait, ça s'appelle le petit saint d'eau, mais c'est chez Pauline. Dites chez Pauline, le monde va vous dire c'est où. Tout ça, ils vont catcher. C'est vraiment parfait. Pis il y a plein d'autres. Ce coin-là est tellement cool. Il y a le café clim qui était nice. L'envol. L'envol. Moi, j'aimais bien étudier les rues du café aussi. OK. C'était du café, man. Oui, oui, oui. Vraiment nice. Le spot était cool. Il y a plein de... Moi, j'ai eu des beaux moments là-bas. Allez au Saguenay! C'était le fun. C'est notre moment touristique. C'est notre moment touristique. Allez le voir, le lac. C'est un gros Christ de Lac. C'est-tu qui m'ennuie de la voie Maltaie? Ah! C'est pas le specteur, mais la voie Maltaie. Oui. Même la brasserie du lac. Moi, c'est là, c'est le lac Saint-Jean. Oui. C'est là que j'avais arrêté la micro quand j'avais... C'était bon. Ah oui. Des belles places. Tu manges bien. La terrasse est belle. T'es vraiment pas loin du lac aussi. L'opéra. Là, on est reparti. Merci beaucoup. Merci. On se rend à bientôt. Merci. Salut. Allez, je te tourne. Salut. Salut. Salut.